La semaine dernière, ou hier, il y a eu des petites dingueries. Alors déjà, déjà les amis, première chose, nous avons un Ectoplasma. Bon, il est KO, mais on s'en va parce qu'il est niveau 80, mais l'Ectoplasma n'est pas normal. Puisque l'Ectoplasma a le masque de Bleach. Donc bricolesse l'animer, mais il ne peut pas méga évoluer. Voilà. Bon, un tout petit peu dommage. Mais, du coup, on peut changer son item. Chose à laquelle j'avais pensé hier, que je n'ai pas fait. Moi, je pensais qu'on a un item qui booste un petit peu spectre ou quelque chose dans le genre. Ou simplement la griffe rasoir, en vrai. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on va donner une griffon ou Ectoplasma. Et ça augmente déjà. Enfin, en vrai, c'est une très bonne idée. Enfin, je vous expliquerai quand on sera de retour à Azuria. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc les amis, nous étions dans la brèche de la troisième génération. Donc AON. Et c'était une dimension à part. Où les dirigeants de la team Magma et Aqua étaient des champions d'arène. Et où le Maître Pierre et les champions d'arène Mark étaient eux les leaders. En tout cas, la team Magma et Aqua. On a dû les battre. On a gagné, évidemment. Et ensuite, on est revenu dans nos dimensions normales. Où on a croisé Ezekiel. J'ai rien dit. D'ailleurs, on s'est basé avec Ezekiel d'ailleurs hier contre les membres de Team Magma et quoi. Mais on a croisé Everest. Vous savez, qui est le professeur. Qui nous explique un peu ce que c'est le voyage dans les dimensions depuis le début. Et il nous a dit, bah viens on fait équipe frérot parce que je suis dans la merde. Je t'aime pas du tout. Mais j'ai besoin de quelqu'un comme toi. Et il nous a expliqué que Spectra, le mec qui défense tout le monde depuis le début. Et lui était ami. Mais Spectra l'a trahi. Voilà. Grosso modo, le petit pitch. Et là, on est dans la sixième génération. Donc XY à Kalos. Kalos qui est la région de Pokémon qui ressemble à la France tout simplement. Nous sommes à l'usine de Pokémon. Donc on a battu quelques membres de la Team Flare et de la Team Chronos. Et là, on était resté vers les lieutenants. Que j'avais gardé exprès pour aujourd'hui. Vraiment pour l'hier soir. Du coup, pour aujourd'hui. Donc ce que je propose, c'est clairement d'avancer le jeu. Et de voir s'il va se passer les amis. Ha ! Tiens donc. Regardez qui voilà. Ne serait-ce pas notre petit prodige ? Dès que j'ai su que tu allais mettre à nouveau ton nom aux affaires. J'ai tout de suite demandé à Maître Spectra de m'occuper personnellement de toi. Mais il faut dire que je n'étais pas le seul à être intéressé par toi, on dirait. Hein David ? Ha ! Je n'ai rien à dire Goliath. Dépuissons-nous. Il faut le neutraliser au plus vite et le livrer à Maître Spectra. Bah ! Ne sois pas bête. On va vite fait lui relier son compte à celui-là. Je pensais que tu avais une autre raison derrière la tête. Allez le prodige ! Montre-nous ce que tu as dans le ventre. Je te préviens, nous sommes bien plus forts que la dernière fois. Prêt David ? Toujours. Lorsqu'il s'agit de me battre. Il me semble qu'on avait galéré à les battre. Quand ils étaient séparés. En 2v2, j'espère que ça va bien se passer. Je ne vais pas vous mytho que je ne suis pas en stress mais je ne suis pas bien non plus. Ha ! Ha ! Ossa tueur est Golemastok ! Ok ! C'est 5, pour l'instant. Ok, celui-ci dit que Spectre. Ça marche. Pikachu et Mewtwo. Donc ça, ça marche un peu bon du coup. Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ok, ok les amis. Ça marche un petit peu moins. C'est pas grave, normalement on est censé devoir défoncer Golemastok je pense. Puis bon en vrai Ballon Alors la technique C'est d'essayer de focus Un des deux On va focus que Sur les pokémons Qui sont à notre gauche Ça ça laisse les pokémons De droite Après on fait des 1v2 Vous voyez ce que je veux dire Voilà la tentative De ce qu'on va essayer de faire Les amis Il n'y a pas mon choc Du coup Masse dégâts Voilà On a pris ta race Faut dire les termes Alors Enfinobi Est excellent Contre la team Chronos Parce que la team Chronos Et la team Spectre Majoritairement Et là très clairement Enfinobi Qui sont actifs ténèbres Et qui changent de forme Et qui augmentent ses stats C'est pixel C'est ce qu'il nous fallait Là c'est vrai qu'elle le laisse Avec un petit peu de vim Et là que Enfinobi Le détruise Et qu'il change de forme Voilà exactement Le scénario de remisager Les amis Et là Enfinobi Il change de forme Il devient Sachanobi Et le culabre Bah alors Il est pas chez Agil Tiens Excusez moi Petite référence Aucune ultérieure de Pokémon Qui a eu lieu hier Petite destruction là On aime ça C'est parfait Ah il a désactivé ballon Ok Normalement il n'a plus de Pokémon Celui de gauche Si mes souvenirs sont bons Ah c'est bon Ah il y avait écrit Ok je crois qu'il y avait écrit 6 Je sais que c'est 3 et 3 C'est peut-être 4 et 2 En ce cas là c'est un qui aussi On va faire un azar de glace sur toi C'est pas pixel Mais bon Ah c'est toujours ça de pris Normalement la suite De gauche Il n'a plus de Pokémon Là c'est pas parfait du tout Voilà Avec le vage T'as plus de Pokémon Rappelle toi T'as plus de Pokémon Normalement Nickel Donc là on a un V2 En permanence De toute façon le mec N'aura pas de nouveau Pokémon C'est pixel C'est exactement ce qu'il nous fallait Qu'il change de forme Ok Normalement il défonce Mewtwo en théorie Oh GG Mewtwo qui résiste On va résister Parce que de toute façon On exagé des plans que nos Pokémon C'est parfait ça Ah J'ai retrouvé balle ombre mon frérot J'ai retrouvé balle ombre Allez dégage Bon en théorie Suis de droite Les buts Pokémon Exactement Ha Intéressant Mais c'est déjà l'heure de nous dire au revoir Ah Impossible Tu ne peux pas être revenu si fort Ah ça m'énerve Ça y est Je me barre d'ici avant de me faire un malheur Mais je te jure Que la prochaine fois que je te verrai Je m'occuperai personnellement de ton car J'ai entendu dire que vous cherchez à moyen de voyager entre les émotions Autre qu'en utilisant les ultra-brèches N'est-ce pas ? Ne sois pas assez surpris Nous La team Chronos On est oreillé un peu partout Les quatre petites Cette passion Et cette force que tu possèdes Que tu mets au service des coins Pokémon Monsieur David Tous les préparatifs sont prêts Nous devons de maintenant nous en... Je déteste que l'on m'occupe la parole Nous disons donc C'est ça que vous cherchez non ? Un bracelet Chronos ? J'ai une question à te poser Pourquoi tu dois venir encore plus fort en si peu de temps ? Est-ce qu'il y en a d'autres comme toi ? Des dresseurs qui sont assez talentueux et passionnés ? Oublie ce que je vais te dire Tiens Profitez de la victoire Attends mais David est un traître Enfin bon pour nous mais... Je t'arrête tout de suite Ce n'est pas le mien Je viens de le prendre à l'autre crétin là-bas C'est la raison pour laquelle je deviens ce bracelet Parce que j'ai envie de voir jusqu'où tu peux monter le niveau de ton équipe Jusqu'où tu peux devenir plus fort Et me permettre de ressentir de plein fouet ta passion pour le combat Je tiens à m'excuser d'ailleurs Je ne t'ai jamais affreuté à 100% de mes capacités Le fait est que je ne devais pas blesser mon frère Si il se rend compte que même son frère animé est plus fort que lui Il ne risque pas de le supporter Mais ne t'en fais pas Quand je vois que l'on se verra Je réduirai ton équipe animée en quant à fond de toute ma force Et personne ne se mettra en train de chemin de mettre au spectra Bon peut-être que ce n'est pas un traître Mais il est bizarre Par contre il y a beaucoup de gens qui se tabassent dans ce jeu là je trouve Sous-titres par Jérémy Diaz Moi mon call je pense que quelqu'un contrôle les ultra brèches Genre c'est quoi cette histoire de vidéo Les ultra brèches les apparaissent quand on a fait quelque chose Non non frérot Tu ne m'auras pas avec ce pitch Moi je pense que quelqu'un les contrôle Nous observe Et quand on est fait à nous faire quelque chose Elles apparaissent Parce que lui ou la personne qui les contrôle le veut Red Tu viens de rentrer une mission ? Comment ça s'est passé ? Je vois Je ne suis encore tombé si c'est bien le chronos Tu viens faire ton rapport j'imagine Red Il faut que je te dise Ah oui d'ailleurs Je ne sais pas s'il y a une romance dans le jeu Mais on n'a pas arrêté de dire qu'on était en couple C'est faux On n'est pas encore officiellement Mais les mecs qui nous croient Ils ont fait un joli couple Alors je ne sais pas s'il y a une romance dans le jeu Mais apparemment il y sait moi c'est un petit crush quoi Red Vicky quoi Ah d'ailleurs oui le téléphone Toujours avoir ce téléphone là On ne sait jamais Nouveau parler ailleurs Rendez-vous au niveau de la route 25 Peut-être chez Steve Qu'ils appellent Léo Assurez-vous je ne vais pas être suivi Je ne vais pas être suivi ? Ok Pas suivi hein Je ne sais plus où c'est C'est par là Salut monsieur Vous avez une clope ? Ah non mais c'est qu'il y a Moi je vous demande une clope Non ok Je vais en chercher là-bas les clopes C'est très rapide Ne vous inquiétez pas Juste à chaque clic les clopes Il y a une derrière moi Personne derrière l'arbre Petite save quand même D'ailleurs On est d'accord que La Ligue Pokémon Était une mission On n'a pas été payé Par Benadonis On va savoir pourquoi Je regarde là que c'est suivi Personne sous le bureau Personne me observe par la fenêtre Je te sème Qui me suive Je te sème dans les buissons Et oui frérot Salut Allez on va semer Tu vois la raid Ah raid Ça baille mon pote Tiens donc Ta mémoire marche enfin Je suis surprise Vous êtes déjà rencontré Ouais T'es un peu en retard sur le coup Si tu savais Je vois Raid Tu vas déjà connaître Basile je suppose Un peu mon neveu Je suis vraiment surprise Que tu aies pu te souvenir de lui Normalement Toi t'as une légendaire Mais moi Oh ça va Ne rajoute pas Je suis déjà suffisamment énervé comme ça Alors On fait quoi hein Dieu calme Laisse moi tout lui expliquer Un peu toute chose Comme tu as pu le constater Le truc j'y grouille des policiers Malheureusement On n'est pas parti De la Dimensionnel Squad Il s'agisse de haut gradé De la police internationale Je ne vois pas comment Mais il semble qu'il s'agisse à la propos des ultra-brèches Je te comprends Qu'ils ont embarqué le chef Pour me faire subir un interrogatoire Ils sont aussi au courant Que le chef a envoyé l'adresseur Pour aider dans cette enquête Autrement dit Ils savent qu'il s'agit indépendamment Des forces de police internationale Mais comment C'est pourtant pas la discrétion qui manque Vous êtes bien d'accord Que d'un pour ne rien dire à personne Au sujet de la Disquad Quelqu'un a dû forcément Tout raconter aux policiers J'en doute fortement Les autres membres de la Disquad De votre religion N'auraient jamais fait une chose pareille Tout le monde adore le chef Personne n'aurait osé le travail de la sorte Les chantons d'arène Soutent aussi proches de lui Et lui font totalement confiance Ce qui veut dire Que la personne qui a pu apporter des preuves Concrètes contre le chef On a été désassuré depuis un moment Hé C'est un problème de capacité de raisonnement Hein ? Qu'est-ce que tu veux toi ? Tiens donc La petite équipe au complet on dirait T'as envie de te revoir Red Comment se passent les voyages interdimensionnels ? Comment ? Mais comment c'est-il que C'est pas Red qui aurait tout raconté A ce type par hasard Lily Red ne ferait jamais une chose pareille Crois-moi Oh vous n'y êtes pas du tout Red n'a rien à voir là-dedans Disons que le monsieur débrouille à mon coin Vous pensez être le seul Enquêté sur ces ultra brèches Ne soyez pas idiot Dis donc toi Tu commences à légèrement me saouler Parle-nous mieux que ça Vas-y arrête Ça ne sert à rien J'imagine donc que tu es celui qui est à l'origine de l'arrestation de Belladonis Tu te débrouilles bien pour essayer de cacher ce que tu veux Je t'ai entendu appeler Belladonis chef tout à l'heure Voilà que tu changes instantanément ta façon de parler pour brouiller les pistes Plutôt astucieux Mais inutile Je sais que vous êtes tous les trois les mèches N'importe quel idiot l'aurait compris Eh oh petit génie Tu vas la fermer Je vais te faire ravaler tes paroles Moi tu vas voir Bah si ça suffit J'imagine que tu as renvois quelque chose pour tes actions Ou peut-être que tu as des motivations derrière tout ça Des revendications ? Motivations ? Aucune J'ai l'impression que tu te méprends Disons juste que je ne suis pas fan des petits combines de cet incapable de Belladonis Tu insultes le boss devant nous et tu crois que tu vas t'en tirer comme ça ? Oh je vais te casser la figure ici et maintenant Basile ça suffit Arrête-toi immédiatement Il faut l'éclater ce mec Et toi tu vas les insulter le boss comme ça ? Après tout ce qu'il a fait pour nous ? Bien au contraire Je refuse que tu te salisses les mains et effleurer une telle personne Je veux être clair avec toi Ce que tu motives à faire ce que tu le fais ne regarde que toi Et tu es dans tes droits de nous mettre des battements en héros Cependant je ne pourrais pas me contenir si jamais tu manques à nouveau de respect à cet homme de mon vie Effrayant Vraiment Même les joueurs les plus dangereux ne vont jamais filer de telle fausse Plus sérieusement Il est inutile de vous remporter Je n'ai En revanche Rien contre toi Pour tout vous dire Je suis plutôt surpris Dans le bon comme dans le mauvais sens Hein ? Comment ça surpris ? Tu débloques ? Exactement Je suis surpris de voir que les dresseurs soient assez stupides Pour suivre les directives d'un simple inconnu Tout en mettant votre vie en danger On n'a pas le choix figure-toi espèce d'abruti Qui sauverait le monde si on ne s'y mettait pas ? Exactement Vous allez y venir Si tu pouvais éviter de brailler en beaucoup pour la parole Je suis aussi admiratif de voir qu'il existe des dresseurs si courageux Bien que je dois encore déterminer si c'est du courage ou de la conscience Je vous signale que vous avez très peu de chances de revenir A chaque fois que vous empruntez une de ces choses On semble conscient des risques vois-tu A chaque fois que l'un de nous emprunte cette brèche A chaque fois que nous nous engageons dans une nouvelle mission Nous n'avons qu'une chose en tête Sauver cette dimension des gens qui s'y trouvent Bon ou mauvais De l'altruisme Sinon si tu veux tous agir C'est acceptable Ceci dit Vous devriez commencer par vous renseigner sur la personne qui vous engage Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Alors les amis je vous rappelle que tout le monde je pense ici Connaissant Pokémon on va dire assez bien Pas un minimum mais assez bien Peut connaître Beladonis de nom C'est l'inspecteur de police Le chef Et un personnage assez badass à travers la génération Mais le Beladonis qui les a engagés A lui même dit qu'il ne venait pas d'une autre dimension Qu'à tout le moment on est Mais ça peut être un connard Et on en sait absolument rien Sachez Et je pense Suivant cette conversation Que Vincent vient de la même dimension que Beladonis Voilà Beladonis comme vous l'appelez J'ai épluché et recherché plusieurs articles dans un jour de moi à son sujet Mais rien du tout Tout date d'il y a deux ans ou plus tard Vous savez ce que ça signifie ? Mais ça fait justement deux ou trois ans que le boss est arrivé à Kanto imbécile Evidemment tu ne risques pas de trouver autre chose à son sujet Mais là on se redit C'est pour continuer à parler pour moi à dire Toi Je vais vraiment me le faire Je veux vraiment le basier s'il te plaît Laisse le finir Je suis conscient qu'il est arrivé récemment à Kanto Mais tu fais du quoi ? Personne ne mentionne un seul Beladonis dans les plus vieux articles Je me suis alors douté qu'il s'agissait d'un autre code Mais là encore Régan ne concordait Aucune trace de détective privé ou d'agent qui agissait tout seul J'ai même pu accéder au registre de la police sur plusieurs années Et d'après une connaissance Je me suis rendu compte que le document d'identité que votre chère Beladonis avait fourni N'était pas authentique Quoi ? Mais Et alors ? On s'en fiche de ça ? Le plus important c'est qu'il agit pour la paix maintenant Tu as compris où je voulais en venir toi, n'est-ce pas ? Tu as l'air un peu plus fouté que ton autre ami là Pfff, tout car Le chef serait Peu importe Je respecte tout de même votre courage Voilà pourquoi je suis venu vous apporter cette formation Faites comme vous voulez maintenant Attends Je ne m'as pas accosté de ce que tu fais Je le conçois Mais je ne peux excuser tes agissements Ceci dit Tu n'as pas l'air d'être au courant de ce qui se prépare en ce moment même dans notre dimension As-tu seulement réfléchi à ça ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Hé l'élite ! Tu ne veux pas tout lui balancer quand même ! C'est censé être ultra secret ! En ce moment même, une organisation met tout en place pour intervenir entre les dimensions Je te laisse imaginer ce qu'il compte arriver à notre région si on refuse d'intervenir Nous sommes d'ailleurs sur le point de trouver un lien entre sa urbanisation et la manifestation des ultra-brèges dans notre région Intéressant Du moins plus Ces gens étaient une sorte de dispositif pour réagir entre les dimensions et intervenir dans plusieurs lignes temporelles Ils cherchent à faire quelque chose, ils nous ignorons quoi ? Moi je le sais ! Ah oui c'est pareil Ce qu'ils veulent faire C'est recréer une pierre pour pouvoir voyager absolument comme ils veulent Si j'ai bien compris le pitch d'hier Voilà la raison pour laquelle nous mettons nos vies en danger et voilà pourquoi nous avons choisi de suivre le chef Maintenant, sans le chef, pas Dimensional Squad C'est un Dimensional Squad, impossible d'agir librement pour votre PC qui fait finir Est-ce que l'endroit où vous vous atterrissez est pré-determiné lorsque vous empruntez ses brèches ? Non, nous avançons à l'aveugle, impossible de savoir où on en arrivera J'étais encore plus inconscient que ce que je pensais Mais hein ? Comment ça ? Comment comptez votre PC type ? Comme tu l'as dit, ils peuvent librement se déplacer entre les dimensions Vous, nous, d'une nous Ensuite, il est clair que vous n'aviez forcément entre les dimensions Imaginez juste Vous pourriez vous retrouver dans un univers totalement opposable Ou encore, apporter un univers à quelque chose qui pourrait lui être nocif et nous me provoquer la fin de mon monde Vous avez pensé ? Mais, c'est vrai l'hélice Il est vrai que c'est une possibilité mais ce n'est pas tout Vous pourriez bien provoquer une guerre multiverselle si quelque chose tournait mal Et vous me demandez de vous rejoindre ? Sérieusement ? Alors là, c'est le deuxième vent qu'on se prend Puisque Ezekiel, le mec qui bidoue les Pokémon à son bon vouloir Nous a déjà dit Cassez-vous, je ne veux pas travailler avec vous On se prend vent sur vent Vous osez vous surprendre que je... Vous osez vous surprendre que je passe mon temps à insulter votre chef Mais regardez un peu Vous n'êtes même pas conscient de ce que vous faites Si le malade décide de s'en prendre entre les dimensions Et que vous ne pouvez rien y faire Alors qu'il en soit ainsi Quoi ? C'est tout ? C'est quoi ce discours de lâche ? Tu consises ces gars à mettre nos dimensions sans dessous, sans agir ? Tu n'as rien à protéger ? Tu veux te laisser mourir comme ça ? Ferme-la, gamin Tu ne sais pas de quoi tu parles Il a raison Et tu le sais au fond de toi La ferme, gamin Ferme-la, gamin Elle est quand même agressive Elle commence un peu à... Tension... Elle monte hein Ton intelligence, ta capacité de raisonnement pourrait vraiment nous attritir Tu devrais justement utiliser ta capacité pour nous aider à sauver le monde Et lui t'en servir uniquement pour ton usage personnel Il est vrai que le danger du multivers est réel Mais on ne peut juste pas se laisser faire de la sorte Il est à notre univers ainsi que notre dimension à la merci de n'importe qui Nous devons agir Est-ce que nous devons et nous deux ici nous devons nager les consétences ? Alors nous le ferons Ha ! Vous n'êtes que des crétins Le monde n'est pas sérieux Tout le monde vit ici pour ses propres intérêts Il n'y a qu'à voir les joueurs de casino Ils ne veulent qu'une chose Gagner de l'argent et améliorer leur qualité de vie Peu importe s'ils doivent rafler la mise d'une personne De nos jours, tout n'est qu'intérêt personnel Plus personne n'agit par altruisme Comme vous pensez le faire Même vous, vous agissez pour votre intérêt personnel sans le savoir Vous prenez en plus le risque de créer un déséquilibre entre les univers C'est là que tu te trompes C'est peut être stupide ou déluer de sens pour toi Mais que ce soit Red, Basile ou encore moi Nous ne tirons aucune satisfaction à ce que nos noms soient glorifiés pour nos actions Bah quand même Enfin l'éliche De toute façon on pouvait tous dire Oh Loki c'est le meilleur dresseur Pokémon Bah je serais un peu londant tu vois quand même Tiens je me remettrais quoi si les gens faisaient ça quoi J'en mettrais ma main à couper Nous voulons juste faire tout notre possible Pour mettre notre force au service des gentils Ce monde est peut être corrompu Mais ce n'est pas une cause perdue Si tous ensemble Nous y sommes pour une cause commune Alors de grandes choses peuvent voir le jour Toi qui aime justement contrecarrer les plans du chef Tu devrais plutôt nous aider à protéger le monde Rien ne t'empêche de reculencer à nous mettre des bâtons dans des coups ensuite On est en état d'urgence actuellement Je me fiche de ce type motif Revois tes priorités Nous avons besoin de toute la force possible Peu importe venant de qui Tu devrais rejoindre à nous Hein ? Tu veux recruter Stockard ? Mais je refuse de travailler avec lui moi J'en ai assez entendu Je vais devoir vous prouver à tous ce que vous faites ressort Quoi ? Tu veux te battre ? Mais carrément ! Je suis ton homme moi ! Non merci Je veux affronter Raid Il semblerait qu'il soit l'élément le plus efficace de votre petite bande Mais je compte bien vous prouver que votre force sera insuffisante Pour lutter contre ce qui nous arrive De toute façon Mais t'es vraiment qu'un sale bâtard Arrête Basile ! A l'ensule d'un Pokémon qui a failli partir Il pense à Raid Je suis certain qu'il va y arriver Pfff C'est bien que Raid va glinguer ce bouffon Je ne veux pas une seule seconde Quand même c'est touchant Vous ressemblez si sûr de vous Très bien Mais la réalité risque d'être dure à accepter Pour vous Ou pour votre chef Incapable de prendre les bonnes décisions Ah peut-être qu'il n'est pas méchant la Belazonie Peut-être qu'il ne sait pas trop ce qu'il fait en vrai Pourquoi cette flamme bleue ? Le génie du jeu Ok Ok on commence par un petit all use les amis C'est parti Évidemment on a Pikachu pour commencer Oh bah putain On est marre bien Voyons voir de quoi votre petite bande est capable de faire Je pense qu'un coup de fer va bien commencer je pense hein Ah bah ouais Ce combat sera d'une simplicité la sainte Alors frérot tu te trompes mais alors complètement je vais te fumer la gueule Il n'y a aucune idée d'à quel point je vais prendre ton Pokémon Et le balancer comme Hulk il a balancé Loki en fait hein Par contre évidemment on a perdu exprès en fait Je vous expliquez les amis N'oubliez jamais que nous pouvons perdre exprès dans ce jeu hein Après bah je commence avec Jean Lien à niveau 100 Bon ok j'ai pas de race mais bon Ah il tank il tank Il y a encore le sabotage J'ai plus mes restes mais étant plus rapide C'est plante boule de noeud Ouais Médiocre Tout comme la capacité de raisonnement de votre chef Belle de Nice C'est type plante et uniquement type plante d'ailleurs Je ne t'ai pensé pas si fin stratège Tel que tu as même plus d'alent que moi au combat Ah mais il a 4 Pokémon Oh c'est fine c'est fine Bon frérot Vole dragoon Prend franca de la glace et dégage Allez Taras En fait il n'a que 4 Pokémon hein Tu fais les voiles contre 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 counter J'aurais pu sortir à Dracofeu En vrai exactement Mon Dracofeu méga évolue Et je... Wow Vous n'arrivez pas à comprendre le danger du multivers Plus que des inconscients J'aurais pu exactement sortir de Dracofeu pour le faire Ça aurait pu le fumer en effet Mais la glace Enfin les autres c'est qu'il méga évolue Donc je vais le garder pour la fin tu vois Mais la glace est également super efficace sur le type plante Donc ça passe également le type plante Enfin le type glace C'est pour ça que j'ai mis Mewtwo Et donc que j'ai fait les acas Là le Scalproi il est endommagé hein Il est stylé comme ça Il a une cicatrice sur l'oeil Oh Allez Acier ténèbres On prend ta race avec un type combat toi Allez Salut Mais il est très badass le Scalproi hein Très 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 badass Tu es fort Je le reconnais Mais je vous empêcherai de provoquer une guerre multiverselle Scalproi Montre-leur la guillotine de la justice Dommage qu'en effet Scalproi soit pas le dernier Pokémon mais Non mais tu joues un multique Moi je m'entraide sur l'expertise Oui Effectivement C'est très important Est-ce que là c'est sujet Mentally Est-ce que tu pourrais me dire Vas-y Je choisis rien Je choisis rien Et dis-moi quel Pokémon t'enverrai contre Mentally Tu vois Là t'as deux choix possibles Ou t'as une chance sur deux en fait Dis-moi en juste un Pour que les quatre Là que je peux envoyer contre Mentally Selon toi Parce que là moi après Parce qu'il y en a deux Ténébre Ouais Ouais ça peut passer Ténébre Du coup c'est ça Ténébre Mais ouais Ça va Ça va ça va T'as eu un bon choix Après le type psy même moi je connais pas tout Parce que le type psy je sais pas trop comment il est sur le type spectre C'est encore un peu flou Mais je sais qu'il va faire zéro dégâts voilà Donc moi je vais lui laminer la gueule Parce que J'aurais pu aussi envoyer Toplasmack du type spectre Vous n'imaginez pas les conséquences d'un moindre changement provoqué dans son dimension Mais comment t'en sais autant sur les dimensions toi ? Tu parles beaucoup trop Vincent Je vais rappeler Vince C'est mon meilleur pote tu sais Hé Vince ! Féro je suis un permucule Quel coup de poker Je n'ai rien vu venir Pfff Il est pas si mauvais que ça en fait Mais à mon tour maintenant Bah si s'il te plait Calme toi un peu J'aurais dit fée mais je suis mieux J'ai des cas un peu de m'éclater Fée pour battre le type euh... Psy ? Non 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 Le type fée ça défonce le type euh... Ténèbre Et le type dragon je crois C'est tout Il me semble Bien que ta puissance soit effectivement réelle Je ne changerai en rien mon jugement me concernant Tu n'es qu'une bande d'inconscients Qui n'ont aucune limite d'enjeuner au Tibet Je te le redemande une nouvelle fois Vincent c'est ça ? Avec ta capacité de raisonnement et ton talent pour l'être mon pokémon Tu nous serais d'une aide précieuse Alors mets de côté de ta dame et rejoins nous Qui sait ? Tu serais peut-être un moyen de battre le chef à la loyale Pour trouver que tu es meilleur que lui en participant officiellement à l'enquête ? N'est-ce pas ? Le battre à la loyale hein Faites ce que vous voulez Je me finisse pour parler d'un autre dimension En bas il est bon Mais c'est aussi pour voir si tu es vraiment fort ou pas Ah ouais Si je suis vraiment fort ouais Quel abruti Comment on va faire maintenant hein ? Je n'en ai aucune idée Il faudrait peut-être essayer de prouver l'innocence du chef Mais c'est impossible Il faudrait tout d'abord prouver l'authenticité de son identité Et essayer de donner les actions de la Dimensional Squad Mais je doute qu'il ne nous écoutera Mais peut-être que... Et si on demandait de l'aide de quelqu'un qui est travaillant à la Ligue ? Justement, j'allais y venir Nous pouvons peut-être demander à la Ligue de t'en venir en notre faveur Ils sont tous au courant pour Benadonis Malheureusement, nous devons absolument résoudre son son identité Si les membres de la Ligue l'apprennent Ils risquent aussi de relouser du chef Et alors... Tout sera perdu D'ailleurs, tu dis quelque chose au sujet du boss Qu'est-ce que tu as compris de ce qu'a sorti l'autre là ? Je t'en parlerai après Pour l'heure, il faut qu'on se sépare pour avoir plus de chance Je vais contacter Sandra, la championne des Benel à Giotto Tant donné que je l'ai déjà rencontré Et je me fixe aussi pour écrire des informations sur le groupe de type qu'on a croisé dans une mission Basil, toi, tu files à Jadiel pour demander l'aide à Bleu Sois discret, je t'en prie Et toi, Red... Peut-être trouver un moyen de prouver l'accès du chef Malheureusement, il va falloir que l'on utilise des membres de Ligueux pour se refuser dans la base de données de la police Si tu as l'idée d'une personne qui sait s'y faire en informatique, il faut absolument que tu lui exposes le problème Bien, on se tient au courant par Dicom Ça marche ! Allez, au boulot la Discord ! En informatique ? Je tente très bien ce call là, mais c'est fermé En informatique ? Attendez, mais c'est quoi vos calls de merde là ? Mais qui est bon en informatique dans Pokémon ? Ezekiel peut-être ? On va pas aller chercher Ezekiel quand même Ils nous aiment pas ! Enfin, en vrai, Ezekiel il s'est connu, il gère la self-salve Normalement, il y a déjà dit non Donc c'est potentiellement pas lui En vrai, je sais pas hein On va tenter Ezekiel les amis, de toute façon on est bloqué Si on n'avance pas, on peut tenter des calls Bon, Vincent il me saoulait un peu, là il a pris de l'intérêt en moi dans l'histoire Avant j'aimais vraiment pas trop le perso, il était un peu aux effectuaires, un peu chiant Là pour le coup, il a pris de l'importance à mes yeux Mais vraiment, s'il me sort un autre prénom, par contre un autre truc à aller chercher Si c'est pas Ezekiel, vraiment je sais pas Bon en informatique dans Pokémon Ezekiel, tu t'es connu en informatique Ça m'a l'air bon les amis Je t'y vais apparaître sur les caméras quelques minutes Je vais me douter que tu l'as mis ici, qu'est-ce que tu veux ? Je te préviens, je n'ai pas le temps de me battre, je suis en pleine création d'une nouvelle équipe Hein ? Tu as besoin de mon aide ? Tu ne manques pas d'air Et pourquoi j'accepterais d'aider un type qui est en rapport avec la ligue Pokémon ? Dois-je te rappeler ma haine envers eux ? Mais pour quelque chose de personnel ? Et de quoi tu aurais besoin ? Créer une fausse identité à quelqu'un ? Moi je dirais qu'il était dans l'illégalité mais... C'est un con, on le vendre dans quelqu'un qui veut constamment mettre des bâtons aux héros quand j'essaye contre la loi Je refuse ! Alors hors de ma vue ! C'est pour être un concept j'y pense Passé au boss, on vote pour quel Pokémon tu dois jouer Ouais non mais alors... Un concept, je ne jouerai pas sur ce jeu-là Parce que ce jeu-là, je suis en fou très hard dans les combats Donc... Quand je le fais laminer la gueule Comptez sur toi ou sur les autres pour lui T'as l'attention, même pour le troll Mais en vrai oui ! Quand j'aurai peut-être plus des users et tout Je pourrais écrire un truc... Pour ça, ouais Ça pourrait être sympa si on a joué Pokémon en vrai Je vais pas rappeler... Au final, je viens d'avoir une idée, j'accepte notre idée, mais à une condition, une seule, j'aimerais que tu me transfères les données de votre Pokédex que tu as là. Ce petit but de technologie contient les données de pas mal de Pokémon et cela pourrait accélérer mes recherches concernant la formation d'une équipe ultime. Alors, quand es-tu ? Non mais si je crée le concept pour, ça je m'y attendrais tu vois, donc après ça pourrait le faire. Quand es-tu ? Bah oui, prends, prends. Non ? Hé hé, parfait. Bien, voyons voir, je dois m'introduire dans le système de la police ainsi que dans les registres de réflexion. Étrange. Mon logiciel m'a dit qu'il y a eu un passage dans la base de la police il y a quelques semaines. Hum ? Tu connais un type qui aurait pu payer un cœur qui fait dans les fichiers de la police ? Je dois que ce soit notre homme. Mais ok, lui il y a plusieurs semaines de ça. Mais en plus, la façon dont je voulais exploiter une faille dans le système, c'est tu jamais vu. D'habitude, il y a toujours une trace numérique d'un passage, même d'un simple acte d'un expert. Mais là, quasiment rien. C'est comme si la méthode utilisée ne promenait pas de ce monde. C'est le crime d'avoir surpris ce coup-là. Je dirais qu'il était possible d'hacker de cette manière. Mais qu'importe, tu veux que tu as une référence en cité pour que je puisse tout à me garder un dossier ? Mais ce type, c'est... Qu'importe, c'est ton problème. Il n'y a rien qui me regarde, au fond. Bien, ça devrait être bon. On devrait facilement pouvoir prouver l'identité de cet homme. Je suis supprimé certaines identités de ces crétins du Conseil 4 pour une superchamée plus de deux idées. Ha ! Ah, il n'y en a rien à foutre, lui ! Lui, il y va, non ? Ah, il y a rien à foutre, non ? Ah, il y a rien à foutre, non ? Ah, il y a rien à foutre, non ? Ah, il y a rien à foutre, non ? Ah, il y a rien à foutre, non ? Ah, il y a rien à foutre, non ? Quoi ? Ne me jette pas ce regard. J'ai dit que j'allais t'aider, mais je n'ai jamais dit que j'allais arrêter de mettre des battements dans les roues de la ligue. Si je peux faire d'une pierre deux coups et les mettre dans les beaux draps, crois-moi que je ne vais pas me gêner. C'est tout ce dont je suis besoin ? Alors, déguerpez ici. Maintenant que je suis Pokédex, j'ai du pain sur la planche. En vrai, il nous a aidé, hein ? C'est ok, hein ? Oh, il a supprimé l'identité de la ligue Pokémon ? Bon, le Conseil 4 est officiellement hors-la-loi pour le moment, mais tout va bien, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait que je connaisse un codeur, il faudrait avoir un coup de fil, là. Red, c'est Lilith, ouais. J'étais avec Sandra et Basile. J'étais avec Sandra et Basile a pu contacté Blue. Nous avons pu leur expliquer toute l'histoire et le chef allait de son être sorti. Ok, donc c'est bon, le chef est libre hors d'atteinte. Ok, c'est nickel, ça. Apparemment, il s'agit bien d'une erreur. Tiens, donc, Chrécia, de côté aussi, n'est-ce pas ? Je suis certain qu'il y ait pour quelque chose. Ah non, moi, j'ai croisé les équelles et il m'a insulté et il m'a aidé. Et puis, il a fait du Conseil 4 des mecs hors-la-loi aussi. Mais qu'importe, on habite au QG. Jacques nous y attend. Oh ouais, pas un mot sur ce qu'on a appris de la bouche de Vincent. Je ne m'a pas perturbé, Jacques, pour le moment. Ah mais je comprends, je m'en prie. Regarde, 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 Lilith. Red, je suis tellement content de te revoir. Lilith, Basile et toi, vous pouvez tirer d'une situation vraiment délicate. Du fond du cœur, merci. J'ai beaucoup de chance de vous avoir tous. Tout devrait rentrer dans l'ordre maintenant. L'époque, il n'a plus justifié les missions vis-à-vis des forces de police internationale. Mais il faut toujours qu'on soit discret. Ils vont aussi renforcer les mesures de sécurité. D'ailleurs, le Disqual est précisément reconnu comme étant un détachement à part entière. Nous pouvons, sans aucun souci, nous déplacer dans toute la région à présent. En tout cas, c'est cet homme dont vous m'avez parlé. Ignorons-le. Je n'ai aucune idée de la raison de sa haine envers moi. Mais une chose est sûre, les enfants, il ne faut jamais répondre à la haine. Un jour viendra peut-être où il se rendra compte de son air à faire. Ceci étant dit, tu as un rapport à me faire, n'est-ce pas, Red ? Comment ? Tu peux mettre la main sur la team, Kronos ? Tu peux réussir à leur dérober un dispositif qu'ils utilisent pour accouler les dimensions. Très impressionnant. Je savais que tu pouvais y arriver, Red. Ben bravo, c'est maintenant qu'il nous sort ça. Tu aurais pu le dire en courant tout à l'heure. Toi et le travail d'équipe. Bien joué, Red. Bien joué, Red. C'est une mission plus dangereuse et pourtant, si on peut utiliser le dispositif pour suivre les membres de la team Kronos, nous pourrions réussir à démentfler entièrement leur organisation. Effectue un test pour savoir comment cette chose fonctionne. Non ? On va tester cet engin. Si nous pouvons nous déplacer librement entre les dimensions, il faudrait s'assurer que nous puissions transporter plusieurs de nos membres pour cette ultime mission. Mais je n'ai pas envie de prendre de risques. Cette arrestation m'a réalisé et que je vous en demande déjà beaucoup. On va le faire, chef. Basile, Red et moi sur une prestation du dispositif pour bien de notre ultime mission. Vous trois ? Ensemble ? Vous avez perdu la tête ? Je ne peux déjà pas me résoudre à envoyer un seul entre vous là-bas. Alors une partie de ma précieuse équipe ? C'est un nom catégorique, ministre. Je refuse. Faites-nous confiance, boss. Je vous l'ai toujours dit, on gère. Et puis, on la rail avec nous. Rien ne peut nous arriver, pas vrai ? Tout à fait. Avec rien à nos côtés, nous n'avons aucune raison de craindre quoi que ce soit. Nous trions au front, chef. Nous vous l'avons maintes fois prouvé, nous ne nous ferons pas l'exception cette fois encore. Très bien. De toute façon, même si je vous l'avais interdit, Dieu sait que vous en ayez été capable de faire. J'ai compris. Nous allons effectuer un test de dispositif. Avant toute chose, plus d'autres missions nous confiera dans cela. Chasser un appel plutôt dans la journée pour ouvrir la gare de sa franier. Apparemment, il souhaiterait remettre les réseaux ferroviaires en marche. Et il souhaiterait consolider notre raid au cas où quelque chose tomberait mal. Bien qu'il ne soit pas au courant pour l'apparition d'Ultra Brèche, il souhaiterait tout de même se sentir en sécurité avec quelqu'un de quelques-uns de moments. Alors je suis allé d'envoyer Raid et Lys ensemble pour cette petite mission. Je commence à croire que Lys et moi, hein ? Bon. Hein ? Et moi alors ? Voyons, Basil. Je te l'ai à mes côtés, puisque j'ai mis sur ta force pour nous protéger. C'est des sbires de verra piquer ici. Hum. Alors lui comme ça, c'est bon. Ça me va. Et puis cela me laissera aussi le temps d'envoyer cet appareil que Raid a récupéré vers nos scientifiques qu'il puisse obtenir des informations supplémentaires. Bref. Il s'agit d'une mission on ne peut plus facile. Je scorterai le train qui partira de la gare de Safrania à Doublonville à Joto. Je ne serai pas là. Je serai de retour avant la fin de la journée. Nous pourrons par la suite passer à la phase de test de cet engin qui aurait l'a récupéré. Basil, tu resteras ici avec moi au cas où. Mais tout le monde a compris. Ouais, boss. Ne vous inquiétez pas. Décidément, je vais encore repartir en mission avec Raid. Je n'ai pas trop jaloux, Basil. Bah, mon rôle est bien le plus important. Allez vers votre petite balade en train. Moi, je m'assurerai de protéger le boss si jamais ça tourne au vinaigre. Alors, mission facile. Donc, ça va être la... La merde. Ah bah, il y a des chances. Mais après, on peut aller à Joto. C'est cool. Mais, bien. Bon, ça va être sûrement la merde. Je pense qu'on va croiser un petit peu une team et demie. Mais ça va bien. Ça va bien se passer. Alors, si c'est juste un voyage en train et que ça se passe bien. C'est du putage de gueule, cette mission. Bien. On se retrouve à Safrania devant la gare. Raid. Ok, Lilith. Alors, rencard à la gare, c'est spécial quand même. Enfin, je ne sais pas vous. Mais la gare, ce n'est pas un endroit de tourment type. Tu n'es pas vraiment le meilleur entremetteur, Bella de Nice. Je ne mets pas des masses, là. Ok. Ah, mais j'ai du monde, apparemment. Eh bien, Raid. Tu en as mis du temps. Putain, mais j'ai cru. Je suis parti après toi, pourtant. Je me fais trash talk. Bref, je n'ai jamais récupéré nos billets. D'ailleurs, il est en train de ne pas tarder à partir. Est-ce que tu es prêt à partir pour Giotto ? Parfait, allons-y. Mesdames et messieurs, je vous prie de me suivre. Je vais vous escorder jusqu'à votre voiture. J'ai eu peur. Oh, il y a Ezekiel, derrière. Eh bien, ça doit être une mission ultimant tranquille, on dirait. Dis, Raid. Est-ce que tu penses que on va enfin réussir à cette team chronos ? Ils ont l'air vraiment très forts. Et s'il y avait une menace encore plus grande qui était en train d'arriver sans qu'on ne nous soit au courant de rien ? J'aurais pensé au mot de ce type qu'on a rencontré sur la route 23. Il disait qu'intervenir dans notre univers pourrait avoir de graves conséquences. Est-ce que tu penses qu'on a bien fait d'intervenir dans des univers inconnus pour nous ? Bah, moi, je pense que le TVA s'occupe des merdes qu'on laisse derrière nous. Si tu veux, je pense que Loki et Mobius font mon boulot, donc nous, on s'en fout. Nous, on est un peu ceux qui foutent le bordel, mais qui sauvent le monde, et eux, ils font le moindre de ménage. Donc, je pense que oui, on l'a bien fait. Je vois. Tu sais, en ce moment, j'ai souvent cette impression de ne pas bâtonner à ce monde. Du moins, c'est comme si je ne me sentais pas chez moi ici. Oublie ça. Je dis n'importe quoi. Je dois être fatigué. Mesdames et messieurs, c'est votre conducteur qui vous parle. Nous voulons atteindre notre vitesse de croisière. atteindre un double ouville, approximativement une... Hein ? Mais... Qu'est-ce que c'est que ça devant nous ? Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? De quoi il parle, là ? Qu'est-ce que... C'est... C'est quoi ce truc ? On dirait un portail en plein milieu de la voie. Hein ? Un portail ? Non, ne me dis pas que... Je dois l'arrêter ! Aaaaaah ! Vous avez vraiment le portail entier qui a pris le train, quoi. Mais c'est la merde. Tout le monde va bien ? Mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai peur, maman ! Fermez-la un peu, mettez-la en veilleuse. Red, tu vas bien ? Cette... Cette sensation... Double-en-Ville ! Vous êtes arrivés à Double-en-Ville ! Merci bien vouloir descendre du train. Hein ? On est déjà arrivés ? Sortons. Je ne reste pas une seconde de plus sans engin de malheur. Vous ferez mieux de sortir aussi, Red. On va vraiment jouer avec des graphismes comme ça ? Mais qu'est-ce que... On est vraiment arrivés à Double-en-Ville ? J'ai des trois sensations. Pas toi ? Je pense que ça doit être le voyage. Bref, manquant un peu de temps avant que le prochain train on dit que c'est mieux une safrania n'arrive. Tu fais ce que tu veux tant que tu ne te l'arrives pas trop. Je suis stockable. De mon côté, je vais essayer de me renseigner sur ce qui a pu arriver. se passer dans le train en parlant aux passagers et aux conducteurs. A tout à l'heure. Bon les amis, on a un peu le graphisme des premiers Pokémon. Encore en grève au prix où je paye mon pass Navito. Navito. Tu sais, j'ai quand même mon sentiment depuis un moment. Comme si quelque chose de très grave allait se produire et si on ne fait pas les bons choix. Mais qu'importe. Pendant qu'on a eu du temps à perdre ici, tu ne veux même pas qu'on s'affronte. J'ai l'air de vouloir en découdre en nouveau avec toi, mais qu'est-ce que tu en dis ? On sent un bon entraînement. Alors, tu veux qu'on s'affronte ? On met tout sur la gueule. Bon, très bien. Défie-toi, je suis devenu plus forte qu'avant. Allez, donne-nous le meilleur de nous-mêmes. Ils ont designé Lilith en version 2G. Mais ils ont refait les graphismes des Pokémon. Mais non, mais... Ils sont ravageux les développeurs, c'est grave. Non, c'est pas tout cher mon Pikachu. Heureusement. C'est mon Pikachu. C'est pas mal. Ça, pour les plus nostalgiques, ça va vous plaire, évidemment, le côté un peu... Enfin, en 7G, pour les plus nostalgiques, bon, ça puisse vous plaire. Si on envoyait un peu avec tout plasma... Non, on va faire de passer la gueule. On va envoyer... Petite pression, là. Petit laser glace, là. Non, mais non, mais... Mais à quel moment c'est ce genre d'intérêt qu'il existe, quoi ? Lien du destin, quoi. Bah oui, bah... Bah oui, bah oui, bah oui. Quoi, bah oui. Bah oui, ça vous plaît ? Les anciennes générations. Qu'est-ce qu'il est molle ? Ça vous plaît ? Vas-y, je sens bien le... Bah, en fait, il faut que j'ai la droite que j'ai mis 10 bulles, donc on va envoyer tout en chouette, pour l'instant. Mouchana ! Elle a un mouchana ! En fait, yes, elle est bien dans le côté même, donc... Oh, le mouchana 2G ! En vrai, il est bon. Non, en vrai, il est super bon. Ah oui, oh, il est bon. Ah voilà ! Bah, je suis pour toi que ça nous plaît, si ça te plaît, c'est génial. Ça te plaît à toi, déjà ? Enfin, c'est peut-être qu'à toi. En fait, je pensais pas que tu connaissais les séquences de ces beaux-là, en vrai. T'avais joué à ce l'articule, t'avais joué à tous jusqu'à 5G. 5G à un plus, au début. Ouais, mais j'ai con, ça me dévoit. Bon, il a l'air petit, mais Gagnum, là, en vrai. Merde. Petite plante le plus efficace sur le petit Draco. Ça, je peux continuer à faire des entres. Je ne vais pas hésiter, là. Dracoque ! Ah, ben, attends, j'ai pas eu le carré. Ça, ça m'importe. On va voir, ça me dégage. Je vais bien jouer à elle. Ça fait pas Dracoque, je vais te donner un peu. Je vais remplir, je vais te faire un peu. Je vais remplir, je vais me dépousser. Je viens de là. Je viens de toi. Hein ? T'as pas fait, la 2G ? Petit, euh, Petit Joto, là. Petit Or à Argent. Avec le Obo, le Bia, Raythei, le Coutinho, Raytheou. Il y a beaucoup qui adore cette génération. Pélicité. Coutinho, Bon, on a parlé, tu dis des mots que je ne comprends plus. Ok, le mot que j'ai pas définitif le publicité. Euh, bah, je suis foutu, En vrai je suis mort mais on a besoin de faire des dégâts au maximum quoi. C'est déjà pour rien clair mais on se peut aller le type fée ou le type telèbre les amis. Faut juste que je conseille de draper le plus de dégâts possible pour envoyer dans la coffe. Coup critique ! Oh ! Me Obelus ! Yeah ! Ok j'ai pas compris le sens du Pokémon. Ah elle est bien. Petite Mille Obelus là. Ok apeuré, apeuré c'est fine. On gratte les dégâts, on gratte les dégâts les amis. Alors je pourrais clairement soigner en finobie. Mais bon. Et non ça ne cliquera pas ma game évidemment. Puisque nous allons bourriner avec le prochain Pokémon. C'est toujours aussi plaisant de se battre contre toi. C'est sympathique. C'est toujours aussi fort Red. J'aurais représenté à madame Sandra un de ses jours. J'entraîne très souvent avec elle à Ebenel. Enfin bref. Je vais soigner mon équipe. Je pourrais faire de même. J'ai plus grand chose à ce moment de soigner tes Pokémon à toi et Abelzile pour mon mission. Mais attends mais en fait depuis le début. Je pensais qu'ils soignaient leurs nobles. Quand nos mates soignent nos Pokémon. Ils utilisent leurs objets de soin en fait. C'est génial. Ils sont trop gentils en fait. En termes de graphisme. Enfin je croyais. Pourquoi ? Je voulais en profiter pour faire quelques courses. Mais bien ça elle semble fermée. Bref. On se voit plus tard Red. Nous ne sommes pas en retard parce que le train arrivera. Je t'attendrai de toute façon. En gros ce qu'on est en train de me dire c'est que c'est là actuellement je fais ça. Je te vois là. J'en ai marre. On n'était pas là tout à l'heure frérot. C'est-c'est assuré ? T'es sourd ou quoi ? Il est l'heure qu'on est occupé ici. Dépêche toi. J'ai passé un quart d'heure. Nous sommes actuellement occupé. On peut dire passer plus tard. C'est pas de là que je viens ? Ah non je viens de là. Si je viens de là je te vois en haut. Non pas du tout. Bienvenue à la reine de Doublonville. Une autre championne. Elle est réoccupée avec un challenger pas particulièrement étrange. Oh Ezekiel ! Lâche-la là ! Je sais c'est Ezekiel frérot. C'est tout ? Je pensais vraiment que ça allait m'arrêter. J'ai entendu des rumeurs sur le fameux écrimeux. Mais ça a l'air que tu n'es pas à l'agent de ta réputation. Mais ça va pas non ? C'est pas des façons de parler à une femme. Et le combat était pas mal je te signale. Je me suis bien défendu. Alors je te permets pas. Tu ne mérites même pas que je t'offre ce badge. Ton fameux badge est comparable à tes compétences en combat. Les deux sont assez signifiants. Tu... 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 T'es vraiment car... C'est le graphisme. Et toujours je les vois je suis dur sur les jeux à cause des graphismes. Mais en vrai... Je ne fais pas grand chose pour que je sois plus dans un graphisme. En vrai j'ai même pas vu forcément l'évolution. C'est... C'est qui celui-là encore ? Tu tombes à pique. Je vais pouvoir montrer à cette game il est servi les différences entre un imposter et un bronze-desser. Il ne t'en fait pas pour moi. On est libre de subir aucun dommage durant le précédent combat. Vous allez vivre un combat dans mon arène sans me monnaie d'autorisation ? Oh cesse donc de brailler. Regarde plutôt ce qu'il n'est qu'un vrai combat entre dresseurs confirmés. Oh mais Ezekiel tu es un connard hein ? J'adore Ezekiel mais c'est un salopard hein. Alors je vous rappelle... Ezekiel est un type... Qui a des Pokémon changés. Si je dirais par exemple au massacre type électrique... Bah à tout moment son massacre à lui... A pu apprendre Colère, Draco Météor ou Flamme Croix en fait. Enfin bref à tout moment on est dans la merde quoi sachez-le. Il faut critiquer. Parfait il te passe mal. Ah bah paralysé aussi. Ça me fait bien ça. De toute façon j'ai un peu de la merde. Il te passe mal. Un peu de la merde il te passe mal heureusement. Quoi ? Ben attends ! Ben ben... Ben attends mais Ezekiel ça ne compte pas ton truc en fait. Ben attends... Mais Ezekiel tu vas pas me croire en fait. On va se tomber. On va se tomber. Je vais aller. On va se sentir. C'est ça. Les On y va. Les Oujan. On se trouvent. Il avait plus de 9 vidéos. On se trouvent que le nouveau 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 diabète. C'est ça. Il n'y a pas de la merde. Donc c'est ça. Mais le temps qu'on gagne les amis, après Ezekiel. C'est bon. Il n'y a rien d'autre. Il ne faut pas à 3 vidéos. Ok, on reprend un combat normal les amis, c'est pas sérieux ce qui s'est passé, je suis désolé. On s'est fait laminer la gueule sur rien, enfin, ça nous permet de juger, mais c'était pas normal, ce qui s'est passé. On va évidemment rattraper ça immédiatement les amis, et je vais vous dire avec quoi, avec quelques plasmas. Et là vous allez dire, mais t'as fait de la merde, et dans un soie, rien de non les amis, pourquoi ? Puisque Pyrax est de type feu-insecte, si je place Amphidobie maintenant, il me fera Bourdon, et Amphidobie qui sera de type Ténèbre, aura une femesse-insecte x2 et perdra le combat. Nous allons d'abord affaiblir avant Pyrax avec, tout simplement, une petite crade aux vagues. Ah, c'est pas prévu ça en fait. Ah, l'attaque spéciale a baissé beaucoup. On peut y aller avec Amphidobie, au moins. Ah, viens, on t'a fait con. Ah, on va sans, c'est pas totalement faux, mais on peut gagner avec ce mou en fait. On peut y aller avec Amphidobie. Calme-toi, juste, chauche tes attaques frérot, Drago Météor. T'as bien compris que, hein ? Et là, vous voyez, il est Bégon. Il est Bégon qui a une faiblesse seule x4. Ça vous met bien ça, hein ? Évidemment, quand on est au maximum, on le défonce, les épiènes. Ça va de soi. C'est juste le motriski beaucoup plus. Il reste 3. Spirit tombe ! Tiens, tiens, tiens ! Spirit tombe qui a aucune vraie faiblesse. Son double type a une bonne couverture de type, en fait, justement. Dans ce drago, frérot. Attends, il a accédé à un truc pété, là, le frérot. On va espérer que ça le démonte, hein ? Le Pokémon est lent de base, heureusement. Oh, le coup critique. Le coup critique est mon carré. Le Pokémon qui lui reste à Ezekiel. Je pense qu'il est le type haut, là. Il y a des flammes partout, tu sais. Ah, le type plante, frérot, là. Coup victoire ! Mais attends, mais Ezekiel, c'est quoi cette merde ? Mais attends, mais coup victoire, c'est un vaccinateur de Victini ! Mais t'as aucune honte d'apprendre ça à ton vieux alligature de merde ! Putain, mais coup victoire, c'est une attaque pleine de grâce, pleine de... pleine de générosité, de... Toi, t'apprends ça à un vieux alligature... Respecte-toi. Coup victoire. Excusez-moi ! C'est pas normal, ça je reconnais. Je crois qu'il l'avait déjà avant. Je crois que c'est le seul Pokémon pour ce temps qu'il a, pour son équipe. Stilix, Acier Roche. Je me demande quelle faiblesse ça a ce Pokémon. Très nécessairement réfléchir... Ah, pas assez merde. Malédiction. On va pas te sauver, ça, mon frisson. Par contre, t'as quand même bien repris des PV, quoi. Bon, bah j'ai bien de la gagner. Voilà, mais quand on est au max, on le défonce, Ezekiel, tous les jours ! Intéressant. Ta façon de combattre a bien évolué. Je tourne la même. Bien fait pour soi ! Bien. Fait ! Oh, bien évidemment, il n'y a que des idotes comme toi qui n'arrivent pas à comprendre que la défaite est nécessaire pour ce que l'on cherche à se dépasser. Et quand bien même, je ne pense pas qu'on soit en état de pouvoir tirer quelque chose d'une défaite. Enfin bref, il n'y a rien de plus à faire ici. Je veux comprendre que le train qui repartait pour Kanto n'était pas encore arrivé. Je trouve bien un moyen de tuer le tort à l'instant. J'ai été humilié. Alors que normalement, je suis trop balèze. Non, il faut que je me reprenne. Sinon, je ne vais jamais réussir à grandir de ma tête. Dis, tu veux bien qu'on s'affronte ? J'aimerais bien comprendre ce que ce type m'a dit. Je suis nain qui va m'écraser, mais je veux essayer d'apprendre dans la défaite. Tiens, je vais me soigner tes pokémons. Alors, tu veux bien ? Si elle soigne mes pokémons, il faut défoncer Blanche. Bon. Il ne faut pas que je m'emporte. Je dois me contrôler et apprendre pendant ce combat. Allez, ou les coeurs Blanche, tu vas y arriver. Le Blanche, on va y arriver. Le Blanche, on va y arriver. Le Blanche, on va y arriver. Ce machin a une défense qui n'est pas censée exister. Tellement il est défensif, ce pokémon. Il n'y a plus de type fait en 2G toi. Toi, tu es juste type normal en 2G. C'est une bonne chatte. Gros doudou. Franchement, mais les champions du type insectes et normal. C'est quoi cette... Le type fait était introvert en 2G les amis. C'est la merde. C'est la merde. C'était pas prévu à la base. C'était pas prévu à la base. C'est la merde. C'est la merde. Un bon en slam ? Bon Blanche, arrêtons la merde tout de suite. Taureau, je te mets... Blanche. F*** toi un bon. Blanche. Je te démonte ta gueule, tu veux ça. Tu vas prendre ta défaite ? Très bien mec. On voit des bons pokémon avec des bonnes attaques. On voit pas un vieux taureau qui va se faire manger par un bœuf. Enfin, qui va devenir un bœuf. Je mélange les mots dans ce que je dis. Giraphique ? C'est un type normal ça ? C'est plus aimé. C'est plus aimé. C'est plus aimé. Prends, excusez-moi. Oh en fait les crémeux il a l'air tout gentil comme ça. En fait j'ai pas compris pourquoi les légendaires sont des crémeux mais... Il va peut-être vite savoir. Il a pas de chance. Il survit mais il crève de la brûlure. Ah, c'est cool. Putain, mais le karma... Le karma, c'est un putain de crimeux, il sort de bv, quoi. Mais s'il vous plaît ! Mélodelf. Le type fée fait zéro sur le type fulé, c'est normal qu'une nouvelle qu'on chie fasse un méga dracoufleux ! Comment elle a fait une team rose ? Ouais, alors... Elle est un type normal, quoi. Je comprends bien, maintenant. C'est ça qu'il voulait dire. C'est une type normale en mode... Voilà, il y avait taurons dedans. Taurons, c'est pas team rose, c'est pas team rose. Ah, il n'y a pas à dire. T'es vraiment super balèze. Mais je crois que je me suis mieux débrouillé sur ce combat. Peut-être parce que j'étais plus posé, j'en sais rien. Faut juste que je réfléchisse un peu plus et que j'arrive de perdre l'échelle pour un rien. Merci de voir, petite leçon de vie. Tiens, sacanote ma part. Attraction. Loki en attraction sur l'Ulysse. Vu ton niveau, j'imagine que tu n'as même pas besoin de mon badge. La prochaine fois que tu passeras ici, je serai bien plus forte alors, fais gaffe. La prochaine fois ? Il n'y aura pas de prochaine fois dans ton arène paumée dans une région que je n'aime pas. Red. Bon sang, tu ne réponds donc pas à ton d'icône ? Ah ouais, t'as un appel manqué, bah dis donc, Dix. Hein ? T'as poursuivi mon appel ? Étrange. Mais peu importe. Il y a un problème à la tour radio. L'individu n'a pas l'air de vouloir prendre l'Iran et qu'il a l'air insistant. Hier, je suis certaine qu'il s'agisse d'un membre de la Team Rocket. Eh oui, tu ne rêves pas. J'ai bien dit de la Team Rocket. Elle pense s'être dissoute. Je ne comprends pas. J'ai moi-même traqué leur dernier membre récemment. Vraiment content d'entrer en force, mais... J'essaie de prendre à nouveau d'être sur la tour. Je ne sais pas si on sera suffisamment nombreux. Bon écoute, je vais essayer de trouver du renfort. Toi de ton côté, essaie aussi de voir si des gens peuvent nous aider. Je dois finir de ce qu'ils préparent. Mais avec eux, il faut toujours prévoir un plan. C'est systématique. Tu es le mieux placé pour savoir de quoi ils sont capables. Lorsque tu auras trouvé potentiellement de l'aide, rejoins-moi dans ton Pokémon. On essaiera d'élaborer un plan. Wow, Ezekiel, bouge ton cul ! Je voulais dire que Blanche a rénové son arène. C'est trop bien. Je m'en fous de son arène. Ezekiel ! Il y a la Team Rocket. Double en ville est vraiment une ville incroyable. C'est impossible de s'ennuyer. Comme ça, on s'en fout. Je vais briser ses os. Je vais boire ton sang. Violent Pokémon. Mais Ezekiel, tu n'es pas là ? Je n'ai même pas envie de parler. Après avoir perdu autant d'argent au Poké-Air Compostile tout à l'heure. Il y a une musique qui est juste géniale dans Pokémon. T'aimes bien cette musique là ? Je prends note. Bon, Vincent ? Qu'est-ce qu'on parle ? Regardez qui voilà ! Le fameux héros d'outre-dimension. Il semblera que tu te sois impressé d'utiliser le premier train qui partait pour la région de Joto. Mais il fait partie des forces de l'espace internationale qui permet déjà d'aller au bout de sang, je me trompe. T'es porte. Nous n'avons plus rien à nous dire, tu peux disposer. C'est ça en nostalgie. C'est nostalgique ! On va pas rester longtemps dans cette région, on va essayer de dégager le plus vite possible. Parce que les graphismes là, ils me font mal oser actuellement. Tu es encore là ? Je dirais qu'il y a quelque chose à me demander. Ah, tiens devant Youtube. Mais je pensais avoir été clair. Il n'est pas question que je rejoins une petite bande du softeur de la dimension. Alors tu peux t'en aller. Ne gaspille pas ton temps ici. C'est bien insistant. Très bien. J'accepte d'écouter le record. Je suis à une minute. Attends, attends, attends. On va faire comme c'était dit. Ok, Vince. Faut que je te parle. En fait, les cheveux blancs, ils font mal aux yeux. Alors du coup, j'ai fermé les yeux et j'ai voulu avancer. Et je suis tombé, je suis armé de la Team Rocket dans le tour de radio pour m'éloigner de toi. Et je me suis dit, mais waouh, il y a un Team Rocket. Du coup, je suis revenu vers toi. Comme un papillon atterré vers la lumière. Pour venir tout le monde débattre à la Team Rocket. Parce que Team Rocket, ça me fait peur. Parce que je ne sais pas me battre tout seul apparemment. Bon, c'est juste un incapable. Alors du coup, j'ai besoin de ton aide, Vincent. Qu'est-ce que t'en dis ? La Team Rocket, tu dis ? C'est pour ça que c'était justement celui qui avait des membres de l'organisation il y a deux ans de cela. Dans la tour radio ? C'est bien ce que je pensais alors. Enfin, bref. Face à mon information, il se trouve que je ne compte pas télé. Encore une fois, je me fiche de toutes ces histoires. Tu peux disposer encore une fois. Sauf si tu es prêt à émettre le prix. Alors, ça m'a fait partir tout seul. C'est pas moi qui est descendu. Tu acceptes de me payer comme il se doit ? Alors, j'accepterai de donner un coup de main. Disons 20... Non, 50 000. Je t'ai déjà dit. Si tu ne fais pas un bénéfice personnel, je n'ai plus besoin de télé. C'est un bon enculé. On ne peut pas jouer. En tout cas, je ne vais pas raconter 50 000 comme ça. C'est un bon enculé. C'est un bon enculé. Je suis en pleine négociation, là. Qu'est-ce que tu me veux ? Tu me requêtes ? Tu n'auras rien à dire. Aucun intérêt. Décidément, tu es insupportable. Je t'ai dit que je ne m'ai pas intéressé. Je n'ai même pas perdu de temps. Il n'y a qu'une seconde avant que j'ai fini de partir de la rue. Lui proposer un Pokémon ? Non, mais frérot ! Il va te faire foutre ! Proposer un combat. On l'a déjà dit. Ça n'a pas l'intéressé. Proposer votre brassard. Non, mais attendez. Il faut te foutre de notre gueule. Frérot, prends ton placement. Oh, c'est un truc qui ne m'intéresse pas du tout. Et je déteste qu'on me dise ce que je devais faire. Très bien. Je vais te rendre un seul service en échange ton brassard. Je t'écoute. Hum, tu viens t'assembler une équipe pour aller voir ce qu'il se passe dans cette fichue tour. Je ne suis pas le genre à travailler en équipe, mais c'est bien trop belle pour ça. Bon, très bien, je marche. Vous te prenez rendez-vous sur ton Pokémon ? Très bien. Je m'y rentre, je sais pas. T'as pas en retard. Sinon, je m'en vais. Là, les gars, on a plusieurs choix possibles. On gagne 50 000 machins. Alors, on peut faire ça. C'est pas intéressant. On peut vendre ça. C'est pas intéressant. 7000, quand même. 7000, en vrai, ça peut être intéressant. En vrai, vous savez ce que c'est le patch talent, les amis ? Pour ceux qui ne savent pas, le patch talent, vous le mettez sur un Pokémon, ça lui apprend son talent secret. Ok. On en a deux. On va directement les vendre. Il faut 20 000, hein. Bah, allez, les gars, allez. Ok. On prend ça. On vend notre Pokémon. On soigne le Pokémon. On affronte Vincent. On lui file les 50 000. Et... On se fait dépouiller, c'est un vrai... Je veux pas dans mon équipe, lui, hein. Je vous préviens, hein. Si elle recommence à le recruter, il lit, je vais péter un câble, hein. Bon, attends, Vincent. Et si on le perd, il demande 100 000, quoi. Mais c'est quel genre de connard, ça ? Je vous jure, c'est le pire, hein. Je veux 100 000, au cas où si je perds... Mais chiro, je vais triter un mille à gueule. Tu vas pas comprendre ce qu'il va se passer. Je t'aime tout de suite. Je peux pas vendre plutôt ça, la limite, pour arriver aux 100 000. Ah bordel Oh mais il est en train de me ruiner Vincent C'est peut-être fait exprès pour être dans la merde après Mais bon Et si il nous les rend les 50 000 Je pète un câble Si il nous les rend Ce qui peut très bien nous les rendre aussi En mode Wax Je vais pas me dépouiller C'est mis quelque chose cette musique C'est dans un des tribunaux de Kroku ça je reconnais Il y a cette musique en fond Dans ses montages YouTube Toi tu vois bien cette musique Bon franchodon Faut que tu gagnes franchodon On peut pas laisser Vincent nous piquer 100 000 dollars Tu le comprends ça Franchodon tu fais ton taf Toi et moi on a été à la ligue Pokémon On a défoncé absolument tout le monde là-bas Franchodon Toi et moi on a parcouru le monde entier Je suis sûr que toi et moi on peut battre Vincent le connard Qui est à une machine à casino Je suis sûr que toi et moi franchodon C'est pour la vie tu vois Pour la vie franchodon On va perdre à cause du poison Là on prend 26 du poison Ah c'était le problème Qu'est-ce qu'il y avait quand notre Pokémon Après je me souviens plus On va m'en mettre Mewtwo Ça tourne bien C'est un peu polyvalent Dracolus Ah ok ok Je l'ai bien prévu Dracolus Un petit vol Dragon Je me dirais un petit bébé Qu'on a envie de prendre dans les mains C'est quoi ça ? Vitesse extrême Ah d'accord Ça fait mal Moyade au spectre Ah c'est pas le rose C'est pas génial Mais ça serait quand même un pied qui est fine On va crater les dégâts le maximum Et après on redébarque Avec notre amphidobie Et puis du groupe scur En type Telen sur spectre Et on dégâts Je pense qu'il y a un peu de problème à ça Par contre Vincent Vraiment de A à Z Tu me suis là Donc ça je ne parlerai pas contre toi Jamais de Mali Jamais Vincent En fait Jamais Cors maudit C'est chiant corps maudit En fait Scalproie Oui le fameux Scalproie Endommagé Il est quand même bien bagasse Mais là il peut endommager du coup Parce que l'image est en vieillière résolution Il y a beaucoup des Pokémon de la 5G Vincent J'aime bien Le problème c'est qu'il me donne envie En fait d'avoir le Scalproie de Vincent Sache que si dans le lore du jeu Tu prédis à mourir Vincent Et que tu me donnes ton Scalproie En termes de cadeau Je m'occuperai de Scalproie De tout mon coeur Sache que si jamais tu venais à décéder Parce que le jeu a déjà tué des gens On a déjà des gens morts dans le jeu depuis le début Pour savoir le mec team Aqua et Magma Qu'on a flotté Kyogre En tout cas où si tu as eu envie de crever N'hésite pas Je dirais que tu es devenu meilleur qu'avant Quoi ? Tu pensais vraiment que j'allais te donner un seul Poké de l'art pour ta victoire ? Tu es pas idiot Tu es sûr qu'il me donne de l'argent Quoi qu'il arrive Bref il n'a vraiment plus qu'à payer maintenant Bien Putain j'en aurais directement sur ton Pokémon Il ne darde pas trop Tu pensais qu'il a vraiment pris mon fric ? Je pense que oui on va rien Je pense qu'il a vraiment pris mon fric Il ne m'a vraiment rien à foutre le truc là Mais par la petite conscience Je vais quand même aller voir s'il m'a donné Enfin s'il a pris mon fric Ah c'est pas le marchand Ok ok Alors Red Je t'en presse On a besoin de tout être disponible Mais ils sont où les défis ? Mais attends ils se foutent de moi là Ah ! Peut-être que je dois aller chercher Blanche aussi peut-être Ça me semble pas débile Tiens j'ai le retour pour une revanche Un problème à la tour radio Ça veut dire qu'on était obligé D'avoir 100 000 Poké-Dollars potentiellement La Team Rocket ? C'est d'accord Tu as joué au centre Pokémon Tu peux compter sur moi D'autres m'ont dit ça Et d'autres ne nous sont pas venus Donc euh Je les ai payés quoi Donc bon Et s'ils y sont C'est que moi j'ai été obligé de les avoir quoi S'ils y sont Donc voilà C'est-à-dire qu'on était obligé d'avoir Vin Faut oublier de payer 50 000 C'est chaud en vrai Eh bien J'ai pu trouver des profils Intéressants je dirais Qu'importe On va devoir faire avec Le temps presse Merci d'avoir répondu à notre appel J'imagine que plusieurs d'entre vous N'ont pas très envie d'être ici Alors je vais tâcher d'aller à l'essentiel La Team On a déjà été briefé par Red Est-ce que tu as un plan ? Pas tout à fait C'est justement pour ça que l'on s'est tous rejoints ici Si j'ai bien compris Vous m'entendez la Team Rocket D'avoir envoyé ton radio non ? C'est ce que Red nous a dit à chacun Je pense Pauvre idiot T'as pas inventé l'eau chaude hein ? Oh tu commences à me taper sur le système toi Tu veux que je m'occupe de rasser ton arène minable ? Vas-y essaie tu vas voir S'il vous plaît Ecoute Red Tu m'as payé Et je suis un homme de principe Et je n'ai pas envie de m'engager dans une manœuvre Faites par des animateurs d'accord ? Alors soit tu me laisses diriger les opérations Soit je m'en vais Pardon ? Moi ? Une amatrice ? Je t'ai pourtant dit de surveiller ton langage devant moi l'autre jour non ? Et la maman Qu'est-ce que tu fais à Giotto hein ? Y'a rien qui te concerne C'est bon J'ai compris Laissons le faire Vu qu'il se dit être aussi flûter Il a quand même réussi à mettre le chef sous les verrons Non mais Vincent Mais ta gueule Vincent T'es insupportable Viens Essayons dans le livre ça rapidement Potentiellement une prise de tâche On en croit vos témoignages En plus du fait qu'il agisse de la team ranquette Alors voilà le plan Nous débarrassons du spire à l'entrée Et nous ferons de même avec l'outre à l'intérieur Waouh Oh mais plan 100 000 IQ hein Mais ce n'est pas un plan ça ? C'est littéralement pour que c'est dans le tas Et effectivement Euh cette stratégie me plaît bien Bah évidemment T'as rien dans le crainte Tu penses qu'à bourriner Pardon mais excusez-moi Mais qui a écrit le dialogue pixel qui a dans le jeu là ? Oh je jure des rayures Ton arène minable ensemble Après cette histoire Mais il y a des otages Il doit forcément y avoir un autre moyen Si l'on prend le risque de négocier avec eux C'est nous même que l'on est en danger Et dans la même négociation il y aura Qui te dit qu'ils t'accepteront au jagement Que ce qu'on leur propose On rentre dans le tas On se débarrasse d'eux Un point c'est tout Connaissant Red Vous semblez être des agresseurs relativement bons en plus bas Alors Pas de l'inquiétude à ce niveau Mais si tu as la meilleure option Qui ne nous mettrait pas en danger Ni les autres Mais je suis tout ouï C'est bien ce que je pense Bref Dépêchons nous On se retrouve devant la tour radio Putain mais Vincent il a un plan de merde Blancher ZK Il se tape sur la gueule Oui Ah et moi aussi j'y vais Je ne reste pas une seconde de plus A côté de cette gamine Eh Revisez ici imbécile Je n'en ai pas fini avec toi Très honnêtement Je ne veux même pas savoir Comment tu as fait Pour qu'ils acceptent tous De rejoindre votre cause Mais C'est tout de même étrange La prise d'otage à la tour radio C'est comme si on revivait Les événements d'avant Bon Finissant dans cette mission On va tomber sur un autre raid Dans le truc Moi je vous le dis tout de suite Par contre Vraiment Ces pixels les persos Ils sont vraiment Mais excellents Ils sont déjà en train de se battre Alors C'est tout ce que tu sais faire T'as même pas T'es une minute Allez Dégage de là Avant qu'alligature Te déchire le visage Les gars Je vais bien me défouler Sous des imbéciles Je vous préviens Sur ce Eh Attends moi abruti Oh C'est vraiment pas des flèches Eh bien On va devoir faire attention A eux aussi Allez raid On y va On y va On y va Je sais pas si j'ai vraiment envie d'y aller Je suis moque tu mais ces imbéciles Tu me sens en finit de ton côté Les autres doivent déjà être au sommet Déjà au sommet Blanche qui fait un 1v3 T'inquiètes Red je gère C'est des gâteaux Comparant au Pokémon De votre imbécile d'Ezéchiel Est-ce que je peux vraiment Renter d'avoir des mecs A tout bout de champ Ah ah Surprise C'est pire que des Pokémon sauvages Vous savez au début Quand je disais C'est Jessie ça Attendez mais c'est pas C'est pas n'importe qui C'est C'est Jessie Attendez mais excusez Attendez mais c'était pas n'importe qui ça Quelle connerie Il y a James au bout de la salle c'est ça La team roquette La team roquette est plus rapide que la lumière Rendez vous tous ou serez la guerre Bien au goût c'est la guerre C'est James ou ça Ah non Mais je sais pas il me sort des trucs de Pokémon Fin de la dîme Pokémon Je l'ai posé Jessie Je pensais que c'était James Excusez-moi Allez on va faire explosion Je vais prendre ma race Tiens T'en as mille T'en as Je suis bien obligé de me donner un peu de challenge En quoi ces microbes Enfin bref avance Je vous rejoindrai après Ça a rien C'est tout que moi là-haut quoi Ouais parce que Lily Ça se bat Vous ne perdez rien pour attendre Voyez-vous ça Notre dresseur qui vient à la rescousse C'est dégoûtant Vous n'arriverez à rien Vous me fatiguiez pour rien Votre maître ne reviendra plus C'est déjà tenté maintes et maintes fois Hein ? De quoi tu parles ? C'est notre première tentative Espèce de sale gamine Et une seule sera suffisante Maître Guvenu nous rejoindra à nouveau C'est sûr Peu importe Ne vous fatiguez pas pour rien Vous avez envie de vous arrêter Pas vrai Red ? Si non Il me dit quelque chose Je crois que le boss N'en a déjà parlé Tu serais ce gamin Qui l'aurait affronté dans le passé Exactement Il n'est pas tout seul Nous allons vous arrêter Ici et maintenant Amos Je n'en peux plus De cette sale gamine Dépêche-nous de nous leur coller Une raclée Qui l'on puisse continuer Diffuser notre appel Vers monsieur Givani Effectivement Nous allons vous arrêter Ici et maintenant Et ensuite Nous nous occuperons de vos amis Sur ce Ok bon Amos et Ariad C'est des petits boss De la team rocket Pas super intéressant Mais surtout Amos Il est plat en vrai Comme personnage Ariad Je ne connais pas trop Mais Amos je le connais On l'a vu dans Pokémon Let's Go Et c'était un mec Qui est plat L'histoire a été plate Son style est plat Et son taux d'intérêt dans l'histoire C'est plat comme une courbe Ça ne décolle pas En fait Je sais pas vous pouvez répondre Mais c'est pas mal Ça veut dire que du coup Ça veut dire que Il ne descend pas même plus C'est pas con Mais ça ne monte pas Je me fais comprendre En fait ce jeu est beaucoup trop bien Je suis premier degré Je suis un fan Absolue de ce jeu Pour l'instant À tout moment la fin Peut-être regretter M'y dire Mais pour l'instant Ce n'est pas le cas C'est bien Lily c'est là ma technique Lily c'est focus à gauche Ah non Il y a pas à gauche Il y a un peu plus à gauche Elle est bonne Elle est bonne Ok Je ne te donner normalement du tout En cas de donner normalement Voilà Ça ne peut pas être un souci pour moi Après on fera du 2v1 Milobelus Ok Petit Milobelus de mon côté Je me fais toujours plaisir Par contre Je suis littéralement Il est sur ma gueule Quoi NUTO Tant Koubin NUTO T'es taillite Déblague la maison sur un type Oh C'est pas cool ça Ça va T'es pas le plus intelligent de la bande T'es pas le couteau le plus aiguisé Du tiroir T'es pas le stylo qui écrit Le milieu de la touche T'es pas le plus intelligent de la bande Mais je crois que j'en ai fait rire quelques uns J'espère que j'en ai fait rire quelques uns Je l'espère bien les amis Est-ce que c'est ce que ton ostentat peut faire contre mon pokémon ? Ah tu dis rien, tu as raison, ce n'est rien, tu ne peux rien... Ah focus le mauvais Milobelus ! Milobelus, tu n'as pas compris ma strac là ! Lilis là, tu hint ! Lilit, Lilis, c'est ça comme vous voulez, moi je dis Lilis, c'est ce que j'ai l'habitude. Vous allez voir dire que c'est une mauvaise habitude, donc je n'en voudrais pas. Là, je ne fais que de la merde. C'est très grave de devoir m'occuper moi-même de Corboss. En contre, c'est marrant qu'elle n'ait pas de méga évolution elle. Elle a un misdibule, en toute théorie elle devrait avoir un méga misdibule. J'ai pris rapace dans la gueule ! Oh mais frérons, c'est trop ! Mon Corboss c'est fini tôt déjà ? Putain mais non, mais l'ébullition n'était pas vérifiée par contre. Ah bah ils m'aident bien là, c'est mon rocateur, dis donc. Par contre, premier degré, les 100 000 de Vincent, si je ne les avais pas eu, ça m'aurait foutu le cerveau. Ah bah, on filme le mostant. Non, pas du tout ça mais on filme le mostant. Non, pas du tout ça mais on filme le mostant. Vraiment, Arbok en premier. Ah putain mais le rapace c'est beaucoup trop dans la gueule les amis ! J'prends trop, c'est trop ! A quel moment il fait rap, il enchaîne les raynes en arrière, il a foutu, c'est incroyable ! Oh non mais il me l'a vu dessus. Vous savez ce qu'il reste à faire les amis ? Vous savez, ce que je sais, c'est taille. Parce que là avec le passe-ma, il vaut 80, il ne prendra rien ! Maganma, eh bah là c'est devenu le Pokémon qui reste dans les amis. On peut frapper le max. On se souviendra à cause de qui. Ah Vincent m'a int, je suis désolé ! Et Vincent m'a full int. C'est à cause de sa merde que je me retrouve avec peu d'argent et peu d'objets de soin. Il aime lui ? Ah d'accord. Ah c'est devenu un homme quoi. Maman il parlait comme ça ! Maman il parle comme ça ! Avant il faisait Arbok, Arbok ! Pardon, pardon, pardon les amis. Par contre t'es vraiment pas à ton avantage Miss Dibu. Vraiment pas à ton avantage. Vraiment pas à ton avantage. Enfin en tout cas ça n'aurait rien changé, c'était plus rapide. Oh ! Oh de l'XP ! Oh il a encore un Pokémon ! C'est bien Lily, c'est bien ! C'est bien Lily, c'est bien ! Voilà Lily, c'est plus facile à dire Lily en vrai. Les Lily sont Lilites. Lily c'est stylé. C'est bien Lily, c'est bien. Allez ensemble Lily ! On peut l'avoir, on peut l'avoir Lily ! Lily, Lily, le hint ! Ah c'est moi qui bise. Bon Lily j'ai hint. Lily il lui reste 10 PV Lily. Non mais attends, attends il est plus bien. Prescience sérieux ? Est-ce qu'on est sûr du call Lily ? Prescience ! Est-ce que t'es sûr du call Prescience là ? En 3 tours ! Vraiment Lily ? On prend ma carrière. Impossible ! Pas de vulgaire gamin ! C'est impossible ! Impossible ! Vous vous rendez compte ? De ce que vous venez de faire ? Osez nous empêcher de contacter notre chef Giovanni ? Poufou ! J'appelle toutes les unités ! Rappliquez immédiatement dans l'étage ! Plus vite que ça ! Allo ? Répondez bon sang bande de larves ! Eh bien, un souci ? Quoi ? Il vous semblerait que les sales gamins aient réussi à mettre en échec tous vos actifs. Bonnes avortons, je vais ! Nous reviendrons ! Rien ne peut nous arrêter ! Alors, condoutez notre... Je pense que vous ne comprenez pas vous-même la situation ! Ils sont chauds les trois là ! C'est une blague ! Tout est pourtant dit qu'il reste des gens à affronter ici ! C'est des fastoches en vrai ! Oh ! On en est et demi du temps ! Dépêchons d'embarquer ces deux idiots ! Je ne reste pas une seconde de plus ici ! Nous ne pourrons jamais assez vous remercier ! Après... Nous ne pourrons jamais... Vous remercier assez pour ce que vous venez d'accomplir ! Si le charismatique Giovanni avait réussi à se capter la pelle... Jusqu'elle se serait passée pour nous ! Hé hé ! Eh oui ! Vous avez vu ? La super équipe que j'ai ! Hé ! Mais ! T'en vas comme ça sans dire au revoir ! J'ai tenu ma barre du marché ! Je n'ai plus rien à faire ici ! D'ailleurs, l'être important de nous ne doit pas tarder ! Sur ce... Je t'attendrai hein ! Le jour où tu reviendras pour détruire mon arène ! Je serai prêt à prendre ma revanche contre toi ! Ah ! Tu m'agaces ! Je n'ai qu'à faire de ton arène minable ! Bah... Moi aussi je vais y aller ! Merci encore à vous tous ! Vous étiez géniaux ! Red ! Lily ! Et même toi avec le nez bizarre ! N'hésitez pas à repasser à Doubleville comme vous voulez ! On est à la fin du shopping ensemble la prochaine fois ! Allez ! Bye bye ! Hi hi ! Le train semble approcher ! Je vais moi aussi y aller ! Sur ce... Un instant Vincent ! Qu'est-ce que tu me veux ? Rien ! Même si je t'en veux encore ce que tu as fait au chef ! Je viens simplement à te remercier pour ta coopération aujourd'hui ! C'est tout ! Ne te fatigue pas ! Je n'ai pas fait ça pour vous ! Mais par pur intérêt personnel ! Neuf retiens toujours ! Si jamais un jour tu souhaites nous rejoindre ! Ah... Tu nages en plein des lieux ! Oublie ça ! Comme tu veux ! Mais... Toujours un plaisir de vous montrer que je suis bien meilleur que votre chef ! Eh... Prérot... Pas de payer 100 000 à chaque fois ! Bon ! Essayons d'y aller nous aussi Red ! Notre véritable mission commence très bientôt ! Rentrons à Kanto ! Je suppose que Vincent et Ezekiel ont déjà choisi des voitures éloignées de la nôtre exprès ! T'as aimé rire des persos dans mon let's play ! Ah ouais ? T'aimes bien mes rires ? Je me demande ! J'ai mis l'efficacité qu'on a eu aujourd'hui ! Si l'on peut être aussi efficace contre la Team Chronos ! Cette mission m'a motivé encore plus ! Allez ! Dépêchons de faire notre rapport au chef ! T'aimes bien ma façon de... D'oublier les rires des personnages ? Après je ne peux pas faire les rires charismatiques ! Je ne sais faire que les rires de psychopathes par contre ! Ou les rires de filles ! Mais je ne sais pas faire un rire charismatique ! Nous allons maintenant entrer dans notre vitesse de croisière mesdames et messieurs ! J'espère que cette fois il n'y aura pas de... Hein ? Mais... C'est quoi ce truc ? Hein ? Encore ? Bon on est rentré quoi ! C'est quand même étrange d'avoir eu ce phénomène des fois d'affilée ! Le rire de Scarlett ! Je ne resseillerai plus ! Excuse-moi ! Je voulais pas faire un rire aux sorcières ! Je voulais faire un rire un peu sadique mais... C'est grave ! Est-ce qu'ils auraient installé une sorte de tunnel ? Non ! Ne me dis pas que c'était... Ah ! Le téléphone ! Le téléphone ! Excusez-moi ! Ah mais c'est le sien ! Pardon ! C'était Lee, j'écoute ! Ah ! Chef ! C'est vous ! Hein ? Injoignable ! Mais pourtant mon Dicôme et que tu es de réaliser... Une... Une... Une ultra brèche au niveau des rails du train ? Oui ! Enfin... On est plus ou moins au courant du coup ! Elle a disparu ! Oui ! Évidemment ! Vu qu'on a... Je vous raconterai tout à mon retour chef ! Tout va bien ! Ne vous inquiétez pas ! Mais je vous recommande de renforcer les mesures de sécurité et d'annuler les déplacements en train On peut trouver un moyen de transport pour le moment ! Comment ? Quelqu'un a dérubé le transporteur ? Mais... Comment ? Qui ? Bon... Très bien ! Nous nous mettons en route immédiatement avec Raid ! C'est horrible ! Quel état vient de nouveau le transporteur que tu as ramené ? Cette histoire ne finit pas ! Sans compter le fait qu'on a dû traverser une brèche lors de notre voyage en train ! Ceci explique donc pourquoi la Thinomagate était encore active ! Bref ! Attendons de rentrer ! Je fais Basile nous attendre ! Nous devons absolument récupérer cet engin ! Je call ! Je call que Everett l'a volé ! Voilà ! Everett qui est le scientifique Qui a voulu travailler avec nous Je pense qu'il est au courant qu'on pouvait se déplacer Il n'a pas voulu laisser une telle puissance entre les mains des flics Du coup il l'a volé ! Voilà ! Voilà où il a vu qu'il est en train de faire une connerie Il n'a pas voulu le laisser faire et il l'a volé ! En tous les cas c'est Everett hein ! Pas la Team Spectra ! Enfin Chronos pardon ! Je vais faire une petite save ! Les amis ! Il reste actuellement une vingtaine de minutes plus de stream ! Petite vingtaine ! On va dépasser un tout petit peu 19h ! C'est pas très méchant ! Je vous propose d'avancer encore un petit peu l'histoire ! Et de couper pour la semaine ! Bah tiens comme par hasard il est là ! Il y a un moment que je ne vous avais pas vu cher Red ! Je devais simplement vous rendre ceci ! Et ouais mais le boss ! Je suis le boss en fait ! Effectivement, je suis celui qui est rentré par réfraction dans votre QG ! Ceci dit, il était hors de question que je laisse les amateurs trifouiller une technologie qui les dépasse ! Alors j'avais la personne et le mobilien ! Voilà ! Je disais ce qui aurait pu se passer ! Mais qu'importe ! J'en ai d'ailleurs profité pour analyser cet appareil et... J'avais vu juste ! A l'intérieur de ce transporteur, se trouve un micro-fragment d'une sorte de réplique de la pierre d'Astra ! Ce qui signifie que l'ennemi possède bel et bien ma formule ! Et que nous chassons donc le même individu ! Seulement, j'ai une technologie inconnue pour moi ! J'en ai donc profité pour m'inspirer de cette technologie afin d'améliorer mes appareils ! J'aurais très bientôt repéré les fragments d'Astra dispersés dans l'espace-temps ! Alors, encore une fois, je vous suggère de ne parler de tout ça à personne ! Je vous reçois pareil, faites-en ce que vous voulez ! Vous trouverez bien une excuse pour justifier le fait que vous l'avez retrouvé ! Ceci dit, sachez juste que l'autre fragment qui alimente le transporteur n'a presque plus d'énergie ! Bref, je ne peux toujours pas vous suivre lorsque vous êtes dans d'autres univers ! Alors, déjà de ne pas y passer, encore une fois ! Je vous acterai très bientôt pour la suite ! Sur ce... Bon, Ezekiel, enfin, Everest... Bon, un peu suce quand même, tu voles les flics, hein ! Enfin, tu... Enfin, je comprends que t'aies pas envie de laisser ça dans la merde, mais... Enfin... Là, tu me fous moi dans la merde ! Comment tu veux que je justifie ça ? Moi, je l'ai retrouvé par terre... Un flic qui a dû le laisser tomber... Vous êtes vraiment pas des bandes de capables, hein ! Red ! Comme tu as entendu de la bouche de l'ailier, nous... Ça fait voler le transporteur que tu avais ramené en prenant tant de risques ! Et tout est de ma faute ! On va y prendre plus de précautions ! Je t'ai pris de l'excuser ! Hein ? Comment ça, tu l'as retrouvé ? Mais, Red... Tu peux retrouver cet individu ? Il y a beaucoup, beaucoup de choix... Je pense que je vais prendre le choix numéro 2... Mais... Réponds, non ? C'est qui, ce type ? Et pourquoi il a envoyé le transporteur ? Basil, s'il te plaît... Je suis persuadé que si Red reste silencieux, c'est pour une bonne raison ! Alors, faisons-lui confiance ! Je suis sûr qu'on l'expliquera tôt ou tard ! Et effectivement... Le principal, c'est qu'il ait pu remettre la main sur ce transporteur ! Au mieux, cette histoire, il faut qu'on visionne nous sur le plus important ! On ne sait pas à quelle autre personne pourrait débarquer ici une nouvelle fois ! Il va donc falloir citer cet engin au plus vite ! Je s'y dis ! Il faut donc que tu comprennes que vous risquez tout et n'importe quoi en l'activant ! Est-ce que tu es prêt à prendre ce risque ? Par la force de Yuumi, les amis, c'est un oui ! Très bien ! Les enfants, promettez-moi de revenir sains et saufs ! C'est bien compris ! C'est le premier boss ! Tout ira bien, ne vous en faites pas ! Très bien ! Vas-y Red, activez cet engin de malheur ! Faut attention à vous ! C'est un ordre ! Où sommes-nous ? Un sous-sol ? Ah ! L'air y est pauvre ! Et il fait très froid soudainement ! C'est vrai qu'il caille ! J'ai du mal à respirer aussi ! Qu'est-ce qu'on va devoir faire encore ? Tiens ! Mais qu'est-ce qu'il vous fichait ici, vous ? Euh... Nous... On s'est perdus et... Eh mais... Il ressemble de malade à ce type qui nous a voué le transporteur ! Adrapez-le ! Il ne doit pas s'échapper ! Ce type est un des données importantes sur nous ! Ah ! La tuile ! Ils se sont déjà rendus compte de mon passage ! Excusez-nous mais... Vous vous êtes poursuivis ? Oh ! Disons que c'est des habitudes pour moi ! Mais vous ne devriez pas rester ici ! Je vais t'attraper par Ragnarok ! C'est terminé pour vous ! Bah... Ragnac... quoi ? Oh mais... C'est un journal que tu possèdes autour du bras là ! On dirait bien un transporteur... Mais une version assez... Archaïque ! Tu connais ce truc ? Pouvez-vous nous en dire plus à cet appareil ? Cherchons justement les informations... Et... Vous voyez le sous-sol ! Rapportez-moi l'aide de cet homme ! Or, madame Serena ! Serena ? Tu permets que je te l'emprunte un instant ? On va nous voir... Eh ! Mais tu lui as carrément raché du poignet ! C'est vrai à quoi te demander ! Ah ! Il semblerait que vous ayez largement de quoi faire à votre voyage ! Parfait ! Si je règle ces coordonnées ici et que je vous synchronise les vecteurs dimensionnels avec un propre transporteur... Ciblé ! Parfait ! Et on est parti ! Je le vois ! C'est lui ! Attrapez-le ! Aux armes ! Putain ! On était où là, frérot ? Mais... Où sommes-nous ? Dans une de mes planques ! Côté m'enfuir à pied pour arriver jusqu'ici grâce à un chemin dont je suis le seul à connaître... Mais... Je suis assez surpris ! Je n'avais jamais vu d'autres individus utiliser un transporteur de cette façon... Et un tel modèle ! Je suppose que vous devez provenir d'une autre dimension... Qu... Comment le savez-vous ? Oh non bon... Un peu de jugeote ! Comme je viens de le dire... Il est apparu tous les trois dans le sous-sol d'un des bâtiments les plus importants de la Luxon... Avec un transporteur qui plus est ! A partir de là, il est simple d'imaginer le reste ! La quoi ? Qu'importe ! Des guerres pissées maintenant ! Mais... Nous ne savons même pas d'où... Mais... Nous ne savons même pas où nous nous trouvons ! Nous souhaitions juste tester ce transporteur... Comme vous vous dites ! Tant de naïveté ! Essayez un transporteur, vous vous dites... Quelle idée ! Mais... Je ne peux pas vous aider plus que ça ! Vous êtes qui utilisent le transporteur sans se reconnaître le risque ! Et il n'est pas question que je partage mon énergie infinie avec vous ! C'est une ressource bien trop rare ! Énergie infinie ? J'ai déjà lu ça quelque part ! Hé ! Aidez-nous à rentrer chez nous ou quoi ! T'es pas sympa ! On t'a aidé à t'enfuir je te signale ! Vous m'avez juste fait gagner du temps en vrai dire ! J'avais bien notre idée pour prendre la fuite ! Je connais les locaux de ce bâtiment comme d'un poche ! Enfin bref ! Maintenant, je les ai donné à analyser ! Si vous vous refusez de vous en aller, je serais obligé de vous transporter dans une dimension au hasard ! Je n'ai pas de temps à perdre avec vous ! C'est peine perdue ! Il ne les écoutera pas ! Vous dire qu'on est prisonnier de cette dimension à jamais ? Et la Team Chronos ? Et le boss ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Ce nom me semble familier ! Ouais ! On traque la Team Chronos figure-toi ! C'est justement ces malades qui portent ces transporteurs ! Ils interviennent dans des dimensions pour mettre le bazar ! Voyons voir... Team Chronos... Team Chronos... Oh ! Il est vrai que j'avais réussi à hacker un rapport d'un de ces crétins de Sevens ! Mais... Tout ça est très mystérieux ! Ils utilisent aussi la force de certains Pokémon légendaires pour prouver quelque chose ! Mais... Ils n'aiment pas quoi encore ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Des Pokémon ? Mais... Mais il est cinglé ! Oui, c'est bien ce que j'ai dit ! Un problème ? Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Il est dans un autre monde, lui ! Il suffit de vous montrer... Oh ! Mais c'est... C'est une arme magnifique que tu possèdes là ! Une... Une quoi ? Une arme, vous dites ? C'est comme ça que vous traitez les Pokémon ? Très intéressant... Je n'avais jamais vu un tel modèle... Hé ! Vous écoutez au moins ce qu'on vous dit ? Je pense qu'on va pouvoir s'arranger... Voilà ce que je vous propose... Vous me laissez du spécimen et je vous ai de la rentrée d'où vous venez... Non... En prime... Je vous apprendrai bien à m'utiliser les transporteurs... Qu'en dites-vous ? Quoi ? Mais il a craqué ! Et puis quoi encore ? Mais j'tibule l'allié de toujours de Lily ! T'es vraiment malade de demander ça ! En plus... Tu oses que t'es son ami comme une arme ! Lily ? Hé ! Tu comptes quand même pas ! Je... Si c'est notre seule chance de... Non ! Non et non ! Tu ne peux pas faire ça ! Je refuse ! Et toi là ! Tu vois pas qu'elle souffre ! Arrête tout de suite ! Je me suis juste demandé à vous proposer une alternative... Mais c'est vous qui voyez... Attendez ! Ma petite nizibule... C'est à cause ta couleur particulière... Tu te retrouves seul... Toi aussi alors... Tu te retrouves perdu... Dans ce cas... Viens avec moi ! Deviendront tous deux le refuge de l'autre... C'est super triste... Non Lily ! Je vais te donner un de mes Pokémon ! C'est pas grave ! Laisse tomber ! Je refuse ! C'est ce modèle qui m'intéresse le plus ! Oh ! Mais tu vas le fermer ! Oui ! Tu sais ce qu'il compte en faire ! Il y a des petits nizibules comme si c'était une arme ! Un objet ! Tu vas sacrifier ta partenaire pour nous sauver ! Tu vois une autre solution ! Je... Je... Je suis consciente de tout ça ! Mon cœur... Il te déchire peu à peu ! Rien que d'y penser ! Mais... Je ne peux pas me résoudre à abandonner le chef et... Tous ces gens... Oh ouais ! Si les Béadonistes c'est un fils de pute ! Il leur va encore pire à cause de ça ! Tous nos efforts... Je... Stibule... Je suis désolé ! Si tu savais combien je t'aime... Et... Je suis sûr que... Je veux que tu saches que... Peu importe les dimensions... Peu importe toutes les séries réalités qui nous sépareront... Mon amour pour toi sera éternel ! Il est utile de te demander de promettre... Tu ne lui feras aucun mal ! Je ne peux rien te promettre... Surtout dans notre réalité ! Espèce de... Espèce de... Basile ! Arrête ! Je t'en conjure ! S'il te plait ! Liens ! Liens ! Dévois votre transpondeur ! Je vais m'occuper de le recharger au maximum ! Sachez que les voyages interdimensionnels sont limités à un certain nombre... Un certain nombre sur le modèle transpondeur... Celui-ci nous supporte quelques voyages... On va les voir... Et voilà ! Je suppose que vous nirez comment l'utiliser... C'est... Relativement complexe... Je n'ai plus programmé le dernier endroit de votre départ qu'au milieu d'arrivée... Alors... Vous n'avez juste qu'à l'activer... Attends... Mais le dernier endroit c'est la base au sous-sol de merde là ! De base... Elle n'était pas programmée sur la bonne dimension... Mais sans doute pour cette raison que vous êtes retrouvés ici... Mais tu veux dire que... Il est possible de programmer les lieux en avance ? Il faut à tout prix... Programmer ce transpondeur pour arriver dans le quartier général de la Team Chronos... C'est possible ! Il suffit de remonter jusqu'à la première date d'utilisation... Ce que vous me dites est vrai... Un endroit où ce transpondeur a été créé devrait être justement leur quartier général... Ceci dit... Il vous sera impossible de programmer vous-même d'autres voyages... Retenez bien ceci en tête... Même si vous avez l'énergie nécessaire de voyager... Vous n'aurez pas les compétences pour appliquer cette technologie... Je vous le déconseille d'ailleurs... Vous pourriez d'arriver le transpondeur... Et vous vous retrouvez dans une réalité complètement différente... Ce qui veut dire que... Le retour et le voyage vers le QG de la Team Chronos... Puis le retour de cette ultime mission... Seront le dernier voyage que nous ferons avec cet appareil ? Exactement ! Alors... Qu'est-ce que vous décidez ? Programme-le pour qu'on puisse rentrer chez nous... Partir pour le QG des autres malades... Puis qu'on puisse rentrer à nouveau ! Alors, attendez... Il vous fallait autre chose ? Red... S'il te plait... C'est avec cet appareil de malheur qu'on puisse rentrer chez nous... Le chef nous attend... Fais vite... S'il te plait... Lili... Bien ! J'ai été ravi de faire affaire avec vous ! Bonne chance pour la suite ! On a vraiment abandonné une mise des bulles ? Adieu ! Une autre moitié... En plus, c'était Chahini ! Ah ! Vous voilà ! Je vous remercie que vous êtes sains et je souffre ! Tout le monde va bien ! Vous êtes partis presque deux jours entiers ! Oh ! Ah oui, carrément ! Deux jours ? C'est pas possible ! On est à peine partis quelques heures ! Lili... Pourquoi tu... Est-ce que tout va bien ? Mais... Qu'est-ce qui lui prend ? Et pourquoi pleurait-elle ? Qu'est-ce qui s'est passé, Basile ? Fred ? Je dois vous expliquer, boss ! Fred ! Essaie de lui remonter le moral ! Je sais qu'il n'y a que toi qui peut y arriver ! Je dois vous expliquer au boss, t'en fais pas ! Bon, euh... On va retrouver Lili... Alors, je veux pas faire le connard ! Mais il y a les récompenses des missions que Badris ne nous donne plus, hein ! Depuis le début ! Avant, c'était super bonbons, c'était potions... C'était argent ! Maintenant, euh... C'est grave, hein ! Par contre, elle est allée où ? En vrai, elle était dans une grotte avec son misdibule ! Premier réflexe, c'est de penser qu'elle a pu l'attraper au Mont-Sélénite ! Et techniquement, elle devrait y être ! Là où elle a capturé, en vrai, je pense ! J'ai pas assez à regarder ! Il faudrait que je retrouve l'endroit exact ! Et moi, je pense qu'on va tenter le Mont-Sélénite ! En premier ! Je quitte pas ce stream, donc j'ai pas remonté le moral à Lili... Je vous l'oublie tout de suite ! En vrai de vrai, je pense que si l'histoire avait continué vraiment... Vraiment à se prolonger, se prolonger, se prolonger... Je pense qu'il y aurait eu un monde où j'aurais pu avoir quelques larmes qui coulent... Si vraiment, ils avaient vraiment insisté sur le misdibule... Enfin, sur le misdibule, pardon ! Je pense qu'il y avait vraiment un monde où ça aurait pu me faire craquer... Mais bon, c'est pas très long, ça va ! Mais ça fout quand même un mood pas super super quoi ! Casse tout le bord ! Très grave ! Non mais... Alors ! Non mais 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 alors ! Ça, mais ça, tu compliques les choses là ! Monsieur ? Vous avez vu une jeune fille passer ici ? Putain ça, on va discuter ! Mais attends ! Je m'en fous, je veux discuter ! La perte de mémoire ! Attends mais il m'a appris une dinguerie ! Les gens peuvent perdre la mémoire ! Elle pense... Alors ! Lily pense qu'elle est pas à sa place dans le monde ! Euh... Non mais non ! Lily vient d'une autre dimension très clairement ! Bon par contre Alexandre ! Euh... T'es beau gosse ! Tu ressembles beaucoup à Tarak ! Que je n'aime pas du tout ! Mais je veux juste discuter de Lily en fait ! Et comme j'espère, je veux pas s'y aller je vois ! Beladonis et toi ! Ne me demandez pas pourquoi j'ai pensé à ça en premier d'accord ! On va aller voir les casinos voir si elle est en train de jouer ! J'allais pas voir le pont parce que je trouve que c'est un pont ! Et bah alors Vincent ? On est encore en train de jouer ? Bon elle est pas là ! Serena ? Qu'est-ce que tu fous là Serena ? Serena, tout roi c'est la sixième génération de Pokémon ! Bon elle l'a foutée immédiatement les amis ! Petite pause vite fait pour Lily ! Hein ? Où suis-je ? Alors elle, elle porte le même nom que la reine ! Enfin la reine ! Vu que la fille semblait être une reine ! Euh... Qui nous... Qui nous faisait chier ! En fait ! Elle porte exactement le même prénom qu'on a entendu de telle reine ! Elle s'appelle Serena en fait ! Je n'en connais pas cet endroit ! Je suis en train de m'entraîner aux alentours de Bastik qui tombe la vie de la sixième génération ! La même que celle au début du stream ! À la maison de combat quand je me suis retrouvé ici ! Je devais aider une prof platane à entrer un nouveau Pokémon et... Je m'appelle Serena en fait 10 ans en passant ! Enchanté ! Red ! Je vois ! Je ne sais peut-être où je me trouve ! La région de Kanto ? Mais c'est impossible ! Je vais me trouver à Kalos il y a quelques minutes de ça ! Forcément avoir un moyen de rentrer chez moi ! Mais en même temps... Je peux aussi profiter de ça pour m'entraîner contre un nouveau Dresseur ! Affronter un nouveau style de combat, de nouvelles approches... Peut-être que le style de région des Dresseurs et de l'évolution en région ! Mais si tu me montrais ça ! Avant que je réfléchissais à moins de retourner chez moi ! Je voudrais profiter un peu ! Je vais te montrer comment on se bat à Kalos ! Ok ! On va voir si c'est une vraie méchante ! De toute façon... Pour pas que ce soit la même en vrai ! Bizarrement elle est apparue... ... sur notre TP quelque part... Ah ouais mais déjà c'est pas normal ! Après elle ne bougeait pas ! Donc tu vois de base je me dis... Elle est pas à te t'inquiète ! De toute façon... Dans le monde Pokémon... Les mecs sont tous ravagés... Ils veulent... Tu as des combats ! De toute façon ! Tu as un mec qui te... Qui te voit... Il veut te battre ! Il veut te battre contre toi ! Premier problème ! Les OEC de la 6G... Les OEC de la 6G... Ils avaient presque zappé en vrai ! Dans le temps je les récoute à plus en ce moment... Les OEC de la 6G... Le seul moment où je sors un Pokémon haut... Elle me sors un Pokémon électrique ! Est-ce qu'elle est en train de me niquer là en vrai ? Non mais sérieusement... Par contre en vrai il dit si c'est pas où la trouver... Vraiment je suis en train d'aller vers l'avant ville pour aller dans une tour Pokémon de mort... En me disant qu'elle peut être là parce que j'imagine le développeur qui est mentalement instable... Qui est en train de mettre une filtre dans un truc de cimetière... Enfin je ne vais pas bien de base d'imaginer ça... J'en veux beaucoup comme... Et là je vais te faire compter par Serena de la 6G dans le plus grand des caves... Je vous le dis hein... Mais en fait je ne suis pas très rond... Goupelin ! Ça marche... Salut Goupelin ! Goupelin qui était mon starter à moi puisque j'avais pris Fennec dans la 6G... Moi à la fin de la ligue j'avais ça... Enfin ça... C'est pas un sable... C'est pas une chose... C'est de la Pokémon mais... Je trouve qu'on se fait un peu... Défoncer là... Il est Feu Psy ! Il est mignon en vrai ! Pitié ! Non mais tu peux le tanker dès que te passe mal ! Ecto ! Ecto ! Coup critique ! Frégo ! Aucun effort fourni de sa part... Je pense qu'on va faire ça... Moi si on est en fin de biais... Pikachu en full sacrifice ! En vrai... Je n'ai pas d'y penser... En Miss Dibus ça m'a foutu un putain de mood... Enfin j'en sais pas le mood là où j'ai envie de faire full 1000 blagues... Putain le mood du Miss Dibus m'a foutu super mal quoi ! J'ai juste envie de le regarder... En fait ça m'a... Plus en avance dans les histoires... Plus j'ai envie de connaître la fin... C'est frustrant aussi... J'ai débuté du boulot cette semaine... Mais lundi on fait un stream... Je décomne... Je décomne... Je décomne évidemment... Mais euh... J'avoue que si j'avais pas le boulot là... Les streams sur Pokémon Réunion... Ou ça partirait un peu plus vite... Ah elle l'a rappelé... Oh non ! Pas un petit biffé ! S'il te plaît ! Mais s'il te plaît... Serena respecte-toi et respecte-moi... Et arrête de faire chier les gens là... Ah mais tu tombes vraiment... Ah ! C'est un chaos ça ! Bah oui ! Oh mais Serena va pas me battre quand même ! Arrêtez vos conneries hein ! Parce qu'il lui reste 30 Pokémon... Donc là celui-là on va le battre avec une méga évolution... On va aller faire une déflagration... Genre un truc surpuissant... A chaque fois quand je baisse les yeux sur mon téléphone... Pour voir les... Pour leur rendu... Pour voir si ça tourne de bien... A chaque fois je vois Victini... A chaque fois je l'oublie... A chaque fois que j'ai rebassé... Je redécouvre Victini en fait hein ! Parce que moi je le vois pas sur mon écran... J'ai même pas ma propre canne en fait ! C'est toujours bizarre... D'oublier Victini quoi ! Nœud herbe ! Bah j'en suis pas lourd... En toute plante sur vous... Ça n'est pas grand chose quoi ! T'as tout fait un petit peu là... Par contre tu vas me péter la gueule ? Tiens je te fais une lance-flamme... Il se passe quoi ? Après ça se trouve pour le coup... Imagine en effet elle a fait 1 point ! Parce que ça se trouve c'est vraiment la reine Serena qu'on a vu tout à l'heure ! C'est pas considéré comme dragon je crois encore... C'est vraiment la reine des méchants d'en face ! Alors c'est la raison pour laquelle je dis reine d'ailleurs... C'est que... J'ai vu passer ça sur le Discord comme des chantes... Je me dis qu'on a vu une reine quelque part mais euh... J'essaye d'éviter les spoils mais quand je cherche des petites infos des fois euh... Genre là y'a pas longtemps je crois que c'était euh... Je sais plus quand exactement... Pas vous devez être exact ! Dans la semaine j'ai cherché... Pour avoir des infos pour euh... Un inscriteur ! Ce qui nous faut un inscriteur normalement les amis... Enfin pour aller au casino... Enfin ce que je déduis... Vous devez regarder où est-ce que je trouvais un inscriteur... J'ai imprimé... Enfin j'ai imprimé... J'ai trouvé un PDF avec les réponses... Et au début quand je l'ai ouvert... Bah je me suis rendu compte que dans ce fameux PDF... Il y avait exactement toutes les réponses... Et pas juste quelques infos ! Et là je me suis dit en fait c'est... C'est pas bon ça en fait... C'est pas bon du tout ! Et donc du coup euh... Ben ouais j'ai appris qu'il y avait une reine dans le jeu quelque part... Alors je sais pas vraiment à quoi ça correspond... Bon une Serena reine de tout... J'imagine que ça s'appelle une reine à partir de là... Elle a fait un vœu... Oh... C'est mignon t'as fait un petit vœu... Ah... Ça va faire un Rappel Max hein... Très fort hein... C'est très fort... Rappel Max très très fort sur euh... Je peux le faire sur personne c'est incroyable... Sur qui vous voulez que je fasse un Rappel Max ? Ouais... N'importe qui va se faire péter la gueule hein... Je pense sur Bluetooth celui qui a le plus de chance hein... Là bah quelqu'un aura une guérison... Alors en fait le problème c'est que... Là euh... Enfin... Pour être sérieux... Elle peut me battre hein... On va refiner en soi non... Je vais essayer de la brûler potentiellement... En fait le truc c'est qu'elle enchaîne les vœux... Et les vœux à long terme ça la swing quoi... En fait nous on est là on va faire 0 dégâts... C'est super chaud quoi... En fait c'est un Pokémon Strat... Dans le sens où le Pokémon est là pour euh... Bon ça c'est soft encore... Il est là pour tanker le plus possible... Et être plutôt toxique pour que tu meurs de ça quoi... C'est un Pokémon Strat quoi... Abri... Pétasse... Mais c'est quoi cette Strat de... Vraiment c'est une Strat de connard de jouer... De jouer Toxic Abri hein... Enfin Serena reprends toi... Comment on bat ce truc en fait... Comment on bat ce truc en fait... La faiblesse du type upfait... C'est le type poison... Et le type acier... Ah mais on a Pikachu que de faire en vrai... Excusez moi on a Pikachu que de faire les amis... Je viens d'y penser seulement... Excusez moi de cette oublie... Je t'en prie moi je vais changer de Pokémon... Ah enfin Toxic sur Pikachu je pense en premier réflexe... Pikachu je t'en supplie... Fais le tas... Je t'en supplie Pikachu... Tu te focus... Et tu ne loupes pas ton attaque... Pikachu... Tu vas utiliser que de faire... Il a loupé... Mais c'est un animal Pikachu... Vous voyez quand je vous dis ça... C'est la vérité... C'est un animal... Abri... Oh... J'en ai mort déjà de ce Pokémon de mort... Ok... C'est déjà un peu plus sérieux déjà... Le problème c'est qu'on est trop à l'aise avec Toxic... Vous savez que le problème... Le dingue truc que je pensais c'est qu'une guérison soit cliquée sur un ennemi random d'une route... Et notamment... Mais là c'est pas grave... Là on a que de faire avec Pikachu... C'est beaucoup plus efficace... Voilà... On critique... Félicitations... Eh bien... Tu es bel et bien un bon dresseur... Je suis heureux d'avoir pu livrer un tel combat loin de chez moi... Ah... Je suis étonné... Je ne pensais pas qu'il existait des dresseurs aussi puissants que toi au plat de mer... Tiens... Eh bien... Comme apparemment tu ne connais pas de Kados... Dis je te faisais un petit cadeau... Qu'est-ce que tu en dis ? Je pense que le prof Platon ne voudrait pas... Tu ligues un de ses chers Pokémon à un dresseur de notre région... Aussi puissant que toi... Donc je te bats... Tu me connais pas... Tu me fais un Pokémon... C'est cool... De toute façon il y aura un problème... Et résumé ce que je dis donc... Ce sont des Pokémon extrêmement rares dans ma région... Comme on est déjà en finopie... On va prendre Goupelin ! Voilà... On s'entame de Goupelin... Bien... Vous savez... En fait j'ai pas beaucoup de Spottane et les autres... Pour leur dire ce qu'est-ce qu'il m'est arrivé... Qu'est-ce qu'il y a pas de genre de ma région en avion... Ouais ! En avion ouais ! Ouais ouais ! Merci pour le Pokémon ! Ouais ! Attends... Pardon ! Excusez-moi ! Mais ça me détruit quoi ! Bon euh... Je vais être glauque... Mais euh... Possiblement elle est là-dedans quoi ! Non... Non non elle est pas là-dedans ! En vrai je cherchais trop loin hein ! Ce serait trop glauque hein ! En vrai... En vrai du coup je disais... Euh... Dans mon référentiel... On va regarder cette expression... On est parti pour hein ! Euh... Je pense qu'elle est restée à Azuria ! Ça m'étonnerait que le jeu... Te... Enfin... Le développeur se dise... Le... Le fait que la map est super grande ! On a vu surtout que c'est une grotte ! Elle est pas dans la grotte ! Après il y en a d'autres des grottes... On va pas non plus toutes les faire ! Euh... Moi je pense qu'elle est quelque part dans la région... Là... Il faut juste qu'il porte vous comme malade hein ! Mais tais-toi ! Tu me... Non mais... Non mais... Non mais tu me... Non mais tais-toi ! S'il te plaît ! Je la cherche là ! Attends, attends, attends ! Elle n'a pas donné la mort ! Il n'y a pas de pont ! De toute façon assez profond pour ça ! On va aller voir là où... Ça se trouve elle est dans notre coin ! Un coin à nous ! Ça se trouve euh... Si elle est en cruche sur moi... Elle doit être là-bas ! Ça se trouve euh... Attends, attends, attends ! Moi j'ai décalé là-bas ! Je tente un call ! Le call... Secret ! Notre coin à nous ! Félicitations ! Par contre elle est vue ! Je suis désolé de être reparti comme ça... Mais je... Je m'en veux tellement ! Rien de tout ça ne me serait aimé... Si je n'avais pas montré mes idées à ce type ! Oui ! Je sais bien que s'il ne l'avait pas fait... Il n'aurait pas pu revenir ici ! C'est quand même pas ce que j'ai répondu ! Je suis quand même pas un fils de pute ! J'ai pas répondu ça quand même ! Il n'aurait pas pu obtenir... Toutes ces informations... Pour les transpondeurs... Mais... Ça fait quand même... Mal de devoir me séparer d'elle ! Je n'ai que ce Pokémon avec moi depuis mon arrivée ici ! Je sais pertinemment ce qu'on sent... Parce qu'on a abandonné dans un monde que l'on ne connaît pas ! Pour le moment... Entendons-nous de retourner au quartier général ! Ils doivent nous attendre pour lancer notre dernière mission ! Ça ira ! Ne t'en fais pas ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! Tout ça pour... Ça ! Très vite fait ! Bien ! Tout le monde est là ? Fred ! Lily ! Basil ! Mais pourquoi on n'est que trois ? On n'est vraiment que trois là ? Vous êtes les meilleurs éléments de la Discord ! Vous avez réussi à triompher de plusieurs épreuves ! Vous ! Quel dresseur d'exception ! Priez de donner de leur cœur pour sauver leur dimension ! Je déclare ce qui sera, je l'espère, l'ultime mission de la Dimensional Squad ! L'inconnu vous attend ! Certains d'entre vous ont dû faire de gros sacrifices pour arriver à protéger cette dimension ! Mais tous ces sacrifices ne seront pas vains ! Vous triomperez ! Basile ! Placeur d'exception ! Tu as été du titre du pourfondeur des trois golems lors d'une mission ! Lily ! La première membre de la Discord ! Tu as marqué l'histoire en étant la première dresseuse à affronter les trois chiens légendaires ! Red ! Triomphant des ligues ainsi que des maîtres des autres régions ! Tu as réussi à vaincre les créatures mythiques Dialga et Palka ! Affronté et sauvé Owen du désastre provoqué par les Pokémon ancestraux Kyogre et Goudon ! Et j'en passe ! Vous portez non seulement l'espoir dans notre monde mais aussi dans notre dimension tout entière ! Êtes-vous prêt à changer le cours de l'histoire ? Êtes-vous prêt à mettre un terme aux agissements de la Team Chronos ? Toujours prêt boss ! Je suis prête ! Très bien ! Disquad ! Vous n'avez qu'une seule mission ! Revenir en vie ! Mais pourquoi partir alors ? C'est la seule mission ! Pourquoi partir ? Prouvez-moi que j'ai eu raison d'avoir eu cette voix aveugle en vous ! Que la mission finale commence ! Red active le transporteur ! Et pourquoi BD ne venait pas avec nous quoi ? On y est ! Mais être arrivé dans une sorte de quartier général ! Nous on me danse fait froid dans le dos ! C'est assez spécial un peu ! Bon ! Voilà ce que je propose ! De cet endroit il doit être blindé de caméra ! Donc ils seront forcément encore en train d'arriver ! Il faut séparer pour couvrir le plus de terrain ! C'est plus efficace je pense ! Qu'est-ce que t'en dis Lily ? Hum ? Tu... Tu disais ? Eh ! Arrête de rêvasser ! Oh mais... Mais s'il te plait ! Calme-toi toi aussi frérot ! Bouge-toi un peu ! On est en plein territoire ennemi là ! Oui ! Désolé ! J'avais le tête ailleurs ! Bon ! Qu'importe ! Dispersons nous ok ? On reste en contact avec le Dicam de toute façon ! Fais attention à vous ! Allez ! Dispersion ! Ça me fait mal de le dire mais euh... Là si je me lance cette mission c'est la mission finale en fait ! Donc on va garder ça pour un autre stream ! Un autre stream qui sera malheureusement samedi prochain les amis ! Ce sera pas avant ! Donc on va quand même pas continuer l'histoire ! On a déjà bien réussi un peu pour retrouver Lily qui s'était planqué vraiment dans un coin un peu random ! J'ai un stress ! On va sauvegarder en fait ! Attends maintenant on a bien nos pokémons qui sont... Ok ok ! Ok ! Ok ! T'es bon ! T'es sous-legardé ! Oh cette chanson ! Sous-titrage ST' 501